Attention à vos blagues et tout, le live est lancé. D'accord. Il y a un bug. Alors on va corriger ça tout de suite. Qui a lancé son stream. Oui. Ah oui, oui, oui ! Du coup, Kara, je disais qu'on est trop déloué. Tu veux que je te mute ? Ah, on n'a rien dit. J'ai oublié de corriger ça. Ah, je ne suis pas vrai. Ça va, allez. Ça va, allez. C'est pour ce frère, ok ? Et tu aimes souffrir, tout va bien. Tu es en forme, Red, ou pas trop ? Oui, ça va. Il y a toujours des petits bugs, mais j'aime mieux profiter pour améliorer des trucs, rajouter des trucs. Non, je parle de toi. Hein ? Physiquement parlant, la fatigue, tout ça, non ? Hein ? Hein ? Hein ? Hein ? Hein ? Hein ? Parce que bon, si tu es mentalement down, pour moi ça ira mieux parce que du coup, ça sera deux combats handicapés avec le chef de la guilde des marchands. Parce que je t'avoue que là, je ne suis pas prêt à blablater là. Ah, ça va blablater beaucoup alors. J'ai eu toute sa journée pour te préparer. Oh, ça va blablater. J'ai autre chose à foutre. Ça va, les crimes, t'inquiète pas, ça va bien se passer. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Je crois qu'il y a là, qu'il y a une pute, enfin, qu'il y a une catin sous, pardon, excusez-moi pour le live. Il y a une catin déguisé en maid là qui va débarquer aussi. Ah oui, c'est vrai. Qui va vouloir mes fesses tout le long de la soirée là. Non, il faut pas, il faut pas. Il faut déjà que je me souviens de tous les trucs parce que... Préparez les antidotes les gars, parce que chaque whisky que vous allez boire, il y aura de l'Aphrodisac dedans. Pas cool. Alors ça dépend de ce que tu veux faire, mais... Bon, après moi. Parce que je sais déjà que... Merde, comment ça s'appelle ? Celle qui nous accompagne là. Oui. Allez les gars, s'il vous plaît. Oui. Son nom ? Alicia ? C'est pas Alicia ? Non. Non mais vous savez... Never trust on Red. Euh... Mélod Gronias avec sa lance là ? Oui. Ah bah c'est Alicia, oui. Elle a eu raison. Putain, pour une fois que Red n'a pas troll... Je t'avoue, je ne t'ai pas cru. Et trois nuisions de moi, dis donc. Arrête. Dès qu'on demande le nom de quelqu'un, direct c'est... Geneviève ? Red, le troller. Ah mais c'est le troller ultime, ces gars. Ne fiez vous. Bon, sachant que les gars, on a déjà réuni les trois filles de la prophétie. Hein ? Oui, oui, tout à fait. Ah merde, non, attendez, le live, au secours. Non, on a rien réuni du tout, le live. On a rien réuni. Comment ça... Fille de la prophétie. Mais... Comment ça va aller ? Comment ça va aller ? Oh non ! Ecoutez, si vous voulez, on en parle après. Mais... Bon, c'est bon. Je pense que je sais. Voilà. Il va se passer une embrouille. Mais... Voilà. J'ai eu deux, trois mois à y réfléchir les gars. Je pense qu'on est bon. C'est bon. Oh non. Toutes mes belles compétences, elles ont plus d'images à côté. Je suis très triste. Ouais, très vite. Ouais, d'ailleurs, il va falloir régler ce bug de l'inventaire de Sivar. Parce que... Le fait que je voie à moitié mes dagues, ça devient handicapant. J'ai... Ah ! Attends, Crivo, essaye ça. Ouvre ta fiche d'inventaire. Ouais. Tu... T'as le... En bas à droite ? T'as le truc pour Extend la... Non, laisse tomber. C'est... Ça marche à moitié. Regarde pas. Fais ce que je te dis. Tu le refonds. Tu closes. Et tu re-ouvres derrière. Ça marche que quick. Il a mal fait son... Son margine, en fait. Parce que... Il a fait margine... Moins... Moins 10, là. Du coup... Le truc, il est parti en dehors, littéralement, de la fenêtre. Mais putain, j'avais le même problème à l'instant, puis c'est en faisant ça que ça s'est... Ça s'est débloqué. Donc euh... Mais toi et moi, nous sommes différents. Oui, le cinéma, mais toi, tu es un... Pigeon. J'me très mal avec des bottes en plate de mitrille, quoi. Bonjour. What the fuck ? Mais putain, moi, euh... Mitrille, hein. Mitrille tient, hein. Palmyr, qui a aucune défense. Par contre, il va prendre la Moonboot, c'est de la foutre dans la gueule. Le problème, c'est que ça fout 5 de malus et que c'est un peu chiant. Non, non, peut-être que tu la prends par la... Par la languette. J'en serais comme un marteau, tu sais. Et est-ce pas censé commencer, à fait ? Ah si, si. J'en profite juste pour aller à un petit truc. Mais non, on ne commence pas, voyons. Oula, j'suis pas réveillé. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Oui, mais c'est les clés du Sud, et j'ai lu Corée du Sud. J'étais un peu... Oh la la, c'est pas bien ça... Ouais, j'ai un peu à Corée là, ça commence à... J'ai la Corée dans mon inventaire, les gars. Putain, mais... Cette clé va pas servir, hein. C'est pas de chute. Palmyr qui run plus vite que jamais, quoi. Il a monté direct à 90, quoi. Mais que s'est-il passé ? Au début, le gars ne savait plus courir, puis d'un coup... ... ... ... Où est-ce que j'ai oublié un truc lourd ? Ah, c'est vrai. Bon, on est d'accord qu'à tout instant, je peux utiliser mes 10 levels de stock. Euh... T'es 10 levels de stock. Ah non, mais 7 levels. Bon, ça va. De préférence avant un combat, ou après un combat. Non, non, genre... Et du coup... Maître, comment va-t-il... Comment va-t-il... Comment va-t-il se passer ce marchandage ? Alors, tu vas me faire un test de marchandise... Moins 30. Ok, d'accord. Laisse-moi mettre 2-3 level up. Nani ! Tu vois le mec qui commence à se surélever dans les cieux, tu sais. Ooooooh ! Mon Dieu son charisme ! Il m'est bloqué ! Il a plein d'énergie aujourd'hui, notre cher Palmier. Je croyais qu'il ne voulait pas parler. Ouais, c'est vrai. Je ne veux pas avoir un discours diplomatique avec quelqu'un. J'ai envie d'avoir du fun. J'ai pas envie d'être un mode. Oui, alors du coup, voyez-vous... Ces potions... J'ai pas envie de faire ça ! Quoique concrètement, s'il nous invite pour faire la bringue... Au final, si je fais la bringue comme jamais, il sera content ! Du coup, ça veut dire qu'on aura un bon truc ! Un bon feeling ! C'est une possibilité ! Oh le mec ! Je vais manier le fouet comme jamais ! Oh merde ! Oh putain, faut que j'augmente ma Desteri, t'es en fouet là ! Alors, je crois que c'est ça le problème... Il y a une stat pour les fouets ! Les fouets ? Ouais, les fouets ! Pourquoi tu veux un fouet ? Mais parce que... C'est clair qu'on lit là ! Il y a les fléaux ! Les fléaux, ça compte comme fouet ! Let's go ! Ok, bon bah du coup, on va pouvoir commencer ! Oh non ! J'ai pas terminé totalement la commande, mais au moins ça devrait marcher ! Du coup, il y a une petite update sur les repos ! Maintenant, il y a les repos d'Omi et les repos de Car ! Ouais ! C'est-à-dire les repos rapides, si tu préfères ! Est-ce que Red, c'est pour compter le fait que si tu montes la garde, du coup tu dors moins ? Ouais, exactement ! Mais du coup, c'est compter pour deux personnes qui montent la garde, en quelque sorte ! Il faut être obligatoirement en deux pour monter la garde en fait ! Ou sinon, la personne ne dort pas tout simplement ! Ouais, ok, c'est logique ! Ok ! Du coup, est-ce qu'il y a la musique ? Je vais remettre le son... Parfait ! Je remets sur la carte ! Il me semblait que vous étiez plutôt au Corvice Hospitalis, mais... Pas du tout, non ! On a Enorim ! Ouais ! Ah, vous, vous avez déjà fait le chemin sur Enorim ? Oui ! Ah ouais ! On était pile en train de récupérer nos nouveaux habits, quand tu as dit... On s'arrête là ! Exactement ! Du coup, j'en reviens vite fait ! Euh... J'ai pas envie ! Comment ça, t'as pas envie ? J'ai pas envie de rencontrer le maître... Parce que là, j'ai envie de marchander avec lui, pour voir que mes bourses soient plus lourdes ! On t'aille plus d'argent ! Exactement, tiens ! Hein ? C'est bien ! Mais oui, bon, je te rappelle aussi qu'on doit voler sa canne ! Sauf que moi, je suis pauvre derrière ! Tu sais qu'il faut aussi qu'on vole sa canne ? Oui, pour le caillou ! Ou je sais pas, est-ce qu'il suffit juste de le toucher ou... Non, il faut le casser ! Ah oui, carrément ! Oui ! Ah oui ! Oui ! Mais genre, si on fait genre qu'on tombe et qu'on tombe sur la canne et qu'on casse, c'est bon ? Euh... Où il dit ? Oh, je glisse ! Oh non ! Fais-moi un test de... Je tombe sur la canne ! Fais-moi un test de prestance moins 80... Grâce au super pouvoir de ma tenue ! Je m'envole vers d'autres cieux ! Pourquoi ? J'ai... Paroli ! Ouah ! C'est vrai que moi, j'ai une compétence pour faire les mouvements de noblesse sans faire de G ! Grâce à ta mail ! En fait, voilà, t'as compris ! Ça va être drôle ! Par contre, Petit Lot et Paf, ils vont pas nous rejoindre durant la faute ! C'est... C'est... La... 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 C'est la faute ! C'est la faute ! Euh... Voyons voir, j'ai combien un charisme ? J'ai 90 ! Intéressant ! Ce n'est pas assez ! Où sont mes level-up ? Rrrrrr... Chaaaaat ! Oscar ! Ouais, ouais, ouais... Level-up ! J'en serai full préparé pour cette soirée ! Putain, ma level-up, c'est trop la merde ! Ah bon ? Ouais ! Charisme... Et du coup, c'est quoi qui me manque le plus ? Je crois que c'est le baratinage ! Baratinage, marchandage... Euh... Peut-être un peu de prestance aussi... Ouais, il me faut du baratinage... Ah bah euh... Ah ! Je suis obligé de le trouver à l'œil nu ! Let's go ! Baratinage... YAH ! Peut-être que tu vas dire à Red par rapport au truc des level-up que c'est tout cassé ! Ah ! Ah non ! Qu'est-ce qu'il y a ? Mais du coup, je viens de le faire, mais du coup c'est chiant ! Bah... Peut-être que tu vas dire à Red que c'est tout cassé et tu feras une prochaine fois ! Non ! Tu n'as pas le choix, mon ami ! Mais c'est bon, ça l'a compté ! Si ça l'a compté, c'est que c'est bon ! Qu'est-ce que je te raconte ? Mensonge ! Mensonge ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Try again ! Putain, mais j'ai quoi qui me donne plus 10 de charisme, là ? Je comprends pas ! Il y a un truc qui me donne plus 10 de charisme, mais je sais pas c'est quoi, là ! Tu regardes sous tes compétences, et tu regardes dans les effets le repas gourmand ! Ohlala, ce repas ! Ce repas qui donne du charisme. C'est un repas qui sert à rien au combat. Il est où la maîtrise ? J'en peux pas die ! J'en peux plus ! I want to die ! Bon, euh... Qu'est-ce qu'on fait ? Marchandage ? Allez, un peu de marchandage, let's go ! Bon là, par contre, si je rate mes jets, au secours, j'en peux plus ! Ça, ça sera l'échec cryptique, c'est tout ! Euh... Charisme... Euh... C'est quoi qu'il me manque, là, un peu ? Le mec, c'est bon, il... Le mec est abattable, euh... En charisme, quoi, j'en... Le mec, il est... Over 9... TUSSEN ! TUSSEN ! Ah bah, la prestance ! Allez, j'aime ! Oh... Prestance ! Voilà ! Allez, c'est bon ! Combien il me reste de level up, là ? Il me reste qu'à de level up ! Oh yeah ! Ouais, t'es tranquille ! Easy peasy, lemon squeezy ! Moi, j'en ai plus aucun de level up ! Moi, je vais regarder vite fait les compétences personnelles, là ! C'est vrai que c'est folie ! Bah écoute, on sait jamais, là, s'il y a un truc intéressant, là, en deux spi, là... Ouais, si, là, ouais, 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 ouais... Puissance, préhension, ptdr, défenseur, nique... Enfin, voilà... Ouais, encourage-moi, p'tain, Franck, ça peut être pas mon ange ! Il veut nous encourager ! Permet d'attaquer deux cibles différentes avec chacune des armes, ouais... Mettre du positionnement... Ouais, ouais... Tu viens de mignon... Ah, ça c'est un autre truc qui est FORCÉMENT pris, en fait, MDR... Si t'as pas un sens, c'est de la merde ! Ouais, dans les compétences magiques qui sont automatiquement balayées sur le côté... Euh... Nous n'aimons pas la merde ! Compétences de voleurs essentielles pour toute nuit bien rôdées... ... . Ehh... Ouais, mais j'imagine bien, ouais. Gluton, plus 5 HP par nourriture mangée. Bon, bah alors du coup, puisqu'on est en soirée, là, let's go. C'est pas comme si t'allais perdre de la vie. Chute lente... Hein, ça serait pas mal, ça... Est-ce qu'on est surchargé dans le même cas ? Qu'il chute en même... Slow motion ! Merde, comment... Au fait, je vais à deux à l'heure, hein. Comment il s'appelle déjà le jeu, là ? Max Payne ! Ah oui, oui, j'ai vu. Motherfuck ! Paranoïaque, ça serait tellement moi, mais puisque ça met moins de 10 d'intelligence en analyse, niquez-vous. Coeur de pierre, mais c'est moi aussi. Bonjour. Nananana... C'est bizarre, tu peux prendre... Qu'ils appris les deux autres, alors que ça va nous faire des trucs. Ah, t'as un petit truc sympa pour toi qui s'appelle stimulation sadique. Non. Non. Revigore les EP lorsque vous tuez une créature vivante. C'est... 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 Nani... C'est ouf. Bah, c'est dans les compétences personnelles. Dans la compétence survivadiste, Coeur... euh... stimulation sadique, Avec revigore des EP lorsque vous tuez une créature vivante. Il faut au minimum 2 level up pour qu'il soit... euh... Qu'il commence à être efficient. Mais après, du coup, level 2, c'est 1 EP. Et lorsque c'est... le level 3, c'est 2 EP. C'est beau. Et d'ailleurs, maintenant, ce n'est plus par nombre, l'armure lourde. C'est en pourcentage. Hein ? Ouais. Maintenant, c'est moins 10, moins 20, moins 30 et moins 40. Ce n'est plus moins 5, moins 10, moins 15 et moins 20. J'ai l'armure lourde de mètres, de toute façon, moi. Ah ouais, d'accord. Maîtrise du bouclier qui te permet de mieux esquiver. Eh ? Genre, euh... Euh... D'accord. Moi, je veux de la compétence que t'as dit. Je suis en train d'aller regarder ça. Ouais, 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 ouais. Rapidité... Compétence. Parce que ça peut être utile pour Nama et Edgar. Bah, tu m'étonnes. Défenseur de plus lanceur... Ça se trouve vous à un peu près ? Je te l'ai dit. Tu vas dans les trucs bleus, tu regardes compétence survivaliste. Compétence survivaliste. Stimulation sceptique. Petit 0 EP, moyenne 1 EP, grande 2 EP. C'est en fonction des... Des monstres, quoi. Ah, tu crois ? Je pense, oui. Des petits monstres, par exemple, les gobelins et tout ça, ça ne restaure pas. Les moyennes, c'est genre les loups, les ours. Et les grandes, c'est genre les chimères et tout ça. Oh, finalement, c'est moins bien que ce que je pensais. Oui, moi aussi. Too bad. Ouais. Alors, j'ai... put***. Alors, Crimo Kiara, vous, vous êtes à Inorim, vous avez dit. Vous étiez à la Guilde des marchands et vous avez déjà reçu vos colis ou pas ? Ben, on était à la Guilde des marchands et t'as dit qu'on se stoppait là vu que tu devais faire nos tenues et tout le charabia et tout. Exactement. Et il me semble que vous n'avez pas encore payé. Mais moi, j'ai pas payé. Si, si. Écris-moi, il avait déjà payé. Ouais, si je regarde, il te fait. Pamir reçoit ton 1. Pamir doit 200 goals au tailleur Eliott Sivanus. Pamir a payé 45 pieds d'euros pour l'analyse une brasse. Donc ça, c'est autre chose. Je confirme que je t'ai payé parce que j'avais la thune et là, j'ai pas la thune. Donc, c'est pas possible que je l'ai pas payé. Oui, tu as payé à la dernière session qui remonte à Babaluet. Et toi, Kiara, t'avais... Moi, j'ai pas eu besoin de payer. Ouais, c'était les nobs qui t'ont avancé, je crois. Oui, en échange de service. Exactement. Et du coup, bah... Bon, si t'as retiré les 200 pièces d'or, Pamir, je te fais confiance. Je vais retirer la note. Je t'en conjure, oui, parce que... De toute façon, là, j'ai 129. Donc, ça veut dire que je serai en déficit. Il me semblait que t'avais 300 et des poussières quand t'es arrivé. Ouais, Pamir reçoit 300 golds par mois. Oui, donc là, le fait que je sois à 129, c'est pas possible, en fait, que je l'ai pas payé. Ouais, bah t'as dû peut-être retourner à la maison et retirer les 200 en avance avant que je te demande de le faire, peut-être. Ah, peut-être. Plus que, bah, 300, voilà. Et les 300 disparaissent pas chez toi tout seul. On est d'accord, merci. Ok, du coup, je considère que t'as payé en avance. Et du coup, bah, quand est-ce que tu arrives ? Pour ce moment, le tailleur est content de te voir. Ah, mais... Red. Oui ? On l'a déjà fait, ça, en fait. Ah, d'accord. Bon, bah, du coup, effectivement, t'as payé en avance. Et non, surtout qu'en fait, on l'a payé et qu'il nous a filé les tenues. avec la lettre. Oui. Voilà, exactement. Ah oui, je me souviens que je t'avais dit, je t'ai fait passer le message comme quoi la lettre t'attendait ici. Oui, voilà. Donc, c'est pour ça qu'on l'a payé. On a reçu la tenue avec la lettre. Voilà. Donc, on est après les tailleurs, du coup. Euh... Là, on se dirige, du coup, oui, vers le bâtiment, là. D'accord, ok, très bien. Bon, bah, du coup, j'ai pas besoin de faire les tailleurs. C'est parfait. Du coup, je reviens vite fait. Euh... Est-ce que je me mets déjà en tenue ? J'en sais rien, mais je te rappelle qu'on va se mettre en tenue que dans la demeure. Oui, je sais, de toute façon. Mais moi, j'aurais bien aimé... Excusez-moi, mon cher ! Où sont les vestiaires que je puisse me changer ? J'aurais bien aimé arriver en tenue direct, tu vois. Bah, bon, euh... S'il pleut, tu fais comment ? Ah ! Voilà. Est-ce qu'on a une calèche, nous ? Non. Il me semblait qu'il pleuvait, la fois. En plus, exactement. C'est pour ça que je dis ça. Il pleuvait à grosse goutte. À grosse goutte, oui. Donc, euh... Non, non. Non, je t'assure que... Non, tu ne veux pas te changer maintenant ? Attends ! Après, ouais... Bon, compétences... Que veux-tu ? À part si je change... Il y a quelque capacité spéciale aussi. À part si je change littéralement de race ! Euh... C'est... Il n'y a rien de bien... N'oublie pas que tu as un truc pour devenir un petit bandit. Au secours, ça. Au secours. Je ne suis pas encore un arborouiste ! Hum... Ouais, mais c'est trop de la merde. C'est trop du laïe. J'adore comment tu regardes les compétences et ton... C'est de la merde. Moi, je suis pareil, hein. Des fois, je regarde les compétences et je suis en... C'est de la merde. Bah, plus 10 ingrédients trouvés en nature au secours, quoi. Genre... C'est pas ça qui va me... Oui, non, qui va pas te sauver. C'est... C'est deux potions, allez, mais voilà, quoi. Genre... Alors que quand je vais au marché pour 20 gold, quoi, je refais le full, quoi. Ouais. J'ai vu le sixième sens, moi, d'ailleurs. J'ai pas le sixième sens ! Bah, voilà ! Allez, un petit sixième sens, là ! Bah, là ! T'es où, là ? La canette, ça va ! Donc, de quoi, Palmière, aurait besoin ? Hmm. Hmm. Hmm... c 1 pourquoi attend je ne réfléchis à même augmenter la résistance aussi ça va je suis 19 en stabilité et 28 en équilibre 74 en stabilité 35 en équilibre parce que toi tu as ta constitution et ta force full maxed moi j'ai 25 en constitution et en France même ça full maxed j'ai l'armure qui baisse de moins 25 l'équilibre et qui augmente de plus 25 la stabilité ben moi aussi je fais des trucs c'est que si j'enlève l'armure l'équilibre et la stabilité sont à 50 50 je me suis tellement pas envie de prendre des trucs de résistance moi j'ai pris parce que j'en ai besoin je suis une derrière j'ai même augmenté le mental j'étais obligé sport sportien quel est votre métier oh oh la mort ouais le chat quel est votre métier il y'a un truc que j'aimerais bien prendre avec tiens juste pour le lol c'est plus juste hein le bloc le bloc comme ça s'il y en a plus son dp le bloc c'est point c'est ça en mode vas-y on va augmenter la détermination en mode alors hiera tu as perdu ton épée qu'est ce que tu fais à l'ennemi je le frappe avec mes choix patate à la bouffe ou pire sinon tu augmentes juste art martial et tu fais une prise de catch ouais mais j'ai moins 40 et il n'y a pas des bonus qui a par exemple si je prends la compétence des maîtrises pugistes s'il n'y a pas les trucs de base et tout qui sont pris en compte la précision d'extérité ou d'ex les arts martial c'est pas une attaque c'est une maîtrise tu sais oui mais même mais non tu fais de la ww avec nama oui je suis pas avec car mais justement c'est ce que je te dis plutôt de max et pugilis tu max art martial comme ça tu fais de la w ah ouais oui ben voilà tu fais de la ww du coup non parce que les problèmes des trucs c'est que ça coûte énormément de points d'endurance ben écoute tu vas voir un coach ben écoute tu vas voir un coach de ww alors c'est plus bon par contre le truc qui est très drôle c'est que Kiera peut te courir derrière en marchant ok toi tu cours avec 6 pas ben Kiera elle marche avec 5 et elle te frappe ah la la écoute oui certes tu rattrape Sivar avec 5 mais moi surtout tu peux me pas frapper quand je suis invisible c'est vrai et après je te fais de John Cena you can see me you can see me c'est beau par contre on en parle que John Palmyre il a armatial 20 et force bruit 20 alors que Sivar a 10-10 euh ok je te le dis ce qu'il s'est passé c'est que il a mis 10 partout partout donc normalement c'est 10 humains maîtrise armes tu vois oui et pour Palmyre il a mis aussi dans les maîtrises tout court ah donc tu as 20 avec tous les trucs oui du coup Palmyre il est en réalité c'est un surhumain par rapport à la majorité des humains oui parce que moi j'ai 10 dans les trucs ah regarde il est fait venir lol ah la la et le groupe duo qui sera dissous j'imagine oui complètement tiens je vais pouvoir récupérer ma thune oh oh il va bien se passer tu bouges moi c'est ça ouais oh non il a enlevé mon boost food oui moi aussi le truc c'est qu'il l'enlevait alors qu'on a pas fini la journée non mais c'était déjà de la info oui mais on a pas fini la journée il est 18h non mais ce que je veux dire c'est que c'était déjà pas aujourd'hui qu'on avait mange la viande c'était déjà hier non c'était ce matin non 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 c'était bien c'était même c'était il y a fort longtemps déjà qu'on avait bouffé ce bonus c'était oui c'était il y a longtemps hein crois moi crois moi oh il y a plus de custod maintenant vu qu'il y a plus paf tu coupes toutes les viandes ouais tu peux les jeter quoi que non tu peux les revendre moi je peux pas rendre si j'ai du la viande je sais pas du pire tu les passes à mon cuisson à moi oui au pire mais j'en ai pas non mais voilà comme ça c'est réglé je suis sûr qu'on va perdre un paf dans l'orgie et hop le revoir ça va par contre je suis peut-être une braille en stabilité mon équation mais par contre dans le reste quoi la mental corruption à 60 combien à 60 de corruption 67 je suis à 70 écoute oui mais parce que tu l'a augmenté non non je suis pas venu c'est pour souffrir par contre le mental oui j'ai dû l'augmenter j'étais qu'à 5 pendant que c'est ça de l'historique on peut plus le dérouler oui les souris qui est buggy du coup moi j'ai voulu voir t'inquiète pas même moi je peux pas voir par contre j'ai toujours 105 d'hp t'inquiète pas je suis à 170 avec yara et 200 là bas mais quel enfer sachant que de nos jours maintenant les boss genre il nous fait des boss à la difficulté ça difficulté hard mais en fait le pattern est exactement le même c'est juste les hp qui sont qui se stack oui du coup t'es un peu en mode c'est en vrai que les 500 hp là c'est un combat d'endurance quoi ouais mais au scope quoi justement il a rajouté l'endurance avant il y avait pas d'endurance du coup on était en mode avant on était en mode croft en kill là quand il y avait pas d'endurance tout était bien là avec l'endurance c'est mais non on est comme ça quoi oh et aussi la fin oui la fin était pas autant vénère qu'à l'époque que maintenant c'est la mort c'est la mort c'est pour ça que j'ai pas fait néphéline de toute façon parce que tu voulais faire une défilme non ok les humains c'est bien le déchu c'est bien aussi non non le seul problème c'est les les stats en moins qui prennent dans les résistances oh putain mais ouais de fait qu'il y avait néphéline il y a les raksasa qui est une race mutante euh de néphéline let's go oui bah d'ailleurs euh rixol tu te souviens il s'était fait prendre pour un raksasa lol la raksasa ça marque son territoire en pissant partout c'est évidemment ce qu'il y a écrit hein leur race sont très hostiles contre les autres trucs qui entrent dans leur territoire c'est quoi ils pissent partout et dès que t'as dans les paradis ils sont mrrrrr qu'est-ce qu'il fait chez moi c'est un briseu non non tu sais que tu as simple je sais faire des bandages d'ailleurs maintenant toutes les races sont juste que moins 20 il y a que les déchus qui sont à moins 40 avant tout le monde était affilié sous la même oui et les elfes ils étaient aussi à moins 20 à l'époque mais maintenant ils sont à 0 bah un peu normal les gars sont un peu sur notre continent et bon on les accepte un peu quoi oh la 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 c'est si merde mais bon euh moi il y a qu'une seule race que j'attends là dans cette liste là des petits euh forgerons euh des petits oh non oh non s'il te plaît t'as oublié comment il s'appelle ? Edouard et qui est en français du coup ? t'as oublié ? t'as oublié ? tu veux savoir ? t'as oublié j'ai oublié le nom en français d'accord ? ah ouais c'est à ce point là quand même j'ai oublié le nom en français mais je me souviens le nom en anglais écoute t'es prêt ? t'es prêt ? t'es prêt ? oui ça commence par un N mais non et ça finit par un N c'est pas compliqué ça commence par un N et ça finit par un N on a NAAA dig 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 all dig dig all ah y'a besoin fern dig in all dig dig all dig dig in all dig dig in all oui moi c'est simple d'ailleurs y'a une musique trop bien là que oui je vais la coder que j'ai écouté euh c'est euh par contre c'est all rabbit aïe trop bien Par contre, je interdis que Petit Loup et PagPaf en Maglyphe se rejoignent à notre fête, hein. Écoute, tu ne sais pas... Non mais peut-être qu'ils ont l'intention de voler les nobles de la forêt. Ah ah ! Ça se les tuerait dans ce cas. Je t'envoie un truc, c'est marrant, ok ? Enfin non, c'est une musique, mais moi je la trouve. Trop bien. On voit ça, nous. Tiens. On voit ça, c'est marrant, c'est marrant, c'est marrant, c'est marrant, c'est marrant. C'est marrant, c'est marrant. ça passe là si c'est c'est sympathique mais je veux pas mettre ça sur et j'ai déjà vu ce personnage en dessin du coup voilà moi j'aime beaucoup c'est très rigolo et il n'y a pas de parole quasiment c'est incompréhensible ce qu'elle dit c'est incompréhensible ce qu'elle dit bien sûr au bout d'un moment c'est fessoré après bien sûr il y a enfin ça c'est le court version animée mais bien sûr t'as la version longue t'as en fait t'as la version où c'est toutes les paroles en fait parce que c'est une direction entière quoi c'est juste que le gars a animé qu'une partie en fait je vois et du coup est ce que tu vois le personnage que j'ai eu il ya pas longtemps sur encore elle s'arrête oui mais ils l'ont fait avec ce personnage là mon dieu et il est très bien réussi d'ailleurs on on C'est parti. C'est parti. C'est trop bien. C'est trop marrant. Oui, c'est très rigolo. C'est trop marrant. 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 déviations c'est 3 c'est 2 2e des abe à ça par contre je crois qu'il a qui la boeuf parce que je crois qu'avant c'était 3 4 même c'est cool après posture de blocage mon truc de coeur plus 40 bloc texte et plus 42 bloc force par contre le problème c'est que si le gars fait fait une attaque brise blocage bon ben là je suis mort je brise ton blocage parce qu'il ya clairement écrit vous empêche d'esquiver et de réaliser d'autres actions donc je peux même pas esquiver en réaction tu vois c'est juste genre si le gars me tire un bolet de cadeaux je suis amoureux et tu meurs le problème c'est que mon bouclier lui aura sera intact le gars qui est arrière bon ça sera le coup le plus en deux désolé c'est il ya eu toute une zone de préparation vous êtes encore à la guille des marchands je précise où effectivement vous étiez sur le point de partir et voyez qu'effectivement il ya il ya beaucoup de choses qui se passent aux entours et vous entendez encore les enchères qui travaillent à côté et beaucoup de choses qui se passent est ce que vous souhaitez faire quelque chose avant que par td à guide des marchands est ce qu'on a le plan se changer d'ailleurs je vais mettre le calendrier je vais mettre pour savoir aussi un peu plus où s'on est hop vous êtes le soir ok d'ailleurs est ce que vous êtes ce que vous êtes le soir du jour où on doit aller à la fête ok donc vous êtes c'est ce soir même donc oui ok parfait du coup vous tu as dit quoi en fait tu voulais faire quelque chose tu as un endroit pour changer non il n'y a pas spécialement d'endroits pour changer mais ça va red avait dit qu'un mois où se changer dans le manoir quand on arrive et non est ce quoi déjà on a le temps de faire autre chose je pense pas le temps qu'on dirige jusqu'à la demeure deux on est d'accord qui pleut dehors red oui il pleut dehors alors on va voir sky cloud non il peut pas parce que la dernière fois il pleuvait bon c'est pas grave j'ai changé la date donc forcément le temps change aussi d'accord et du coup bah tant mieux et de deux est ce qu'on a le temps de sérieusement de faire autre chose parce que je pense pas non je pense pas non après si ça peut vous aider c'est vers la zone de de quartier marchand c'est vers la vous souvenez que la zone des nobles c'est au nord et eux ils sont ils sont pas loin de là on est déjà on est déjà au nord bah oui vous en fait vous êtes vous voyez le point que j'ai mis là attends je suis pas sur la carte en fait voilà tu vois le point que vous êtes oui ça c'est si vous êtes dans la dans le quartier marchand où il y a aussi la guilde des marchands et le quartier nob il est juste là on a juste un marchand on a à peu près une heure de marche pour bien trouver l'endroit et tout tu vois pour être tranquille mais rien de plus ça reste une heure de marche écoute est-ce qu'il existe des antidotes contre les apprentis je sais pas si peut-être les potions de purification est-ce que j'ai des potions de purification sur moi est-ce que je pense qu'on va en avoir besoin euh euh élixir de protection oh merde ah oui shit ok attends je regarde si je sais faire des trucs de purification normalement oui ah ouais élixir de ah non bah non attends je sais pas faire des trucs ah si élixir de purification alors j'ai juste besoin de savoir est-ce que vous allez directement au bâtiment euh est-ce que t'as envie de regarder les enchaînes non je pense que peut-être aller directement au bâtiment ou plus toi bon bah allez vas-y si moi j'ai pas les moyens il me semble que vous avez aussi préparé une robe pour Alistia il me semble enfin une tenue c'était pas la tenue de Maid d'ailleurs si c'était la tenue de Maid parce qu'elle devait m'accompagner comme ma servante ok et ça a pas du tout mais si c'est elle qui a proposé c'est elle qui a proposé c'est elle qui voulait être comme ça euh ça me semble pas elle qui a proposé c'est plutôt toi qui a forcé non 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 elle a accepté tout au temps souriant et on était un peu contente non pas suffisamment je pense pas ah non mais euh Red euh je t'assure que si c'est toi qui c'est la servante qui t'a qui t'a qui t'a qui l'a proposé d'ailleurs la tenue après parce qu'elle voulait à tout prix venir ah oui ça par contre elle était elle était intéressée de venir du coup on lui a dit que c'était pas possible qu'elle avait pas de tenue et tout ma Maid a proposé ben au pire on peut la faire un tenue de Maid et elle a pas surréagi elle a juste dit ah ouais comme ça je pourrais me faire passer pour euh pour tes servantes et je pourrais rentrer parce que je lui avais aussi dit ouais mais la tenue n'existait pas plus hein c'est juste le fait qu'elle pouvait rentrer mais bon euh voilà quoi mais elle va pas se plaindre de la tenue étant donné que c'est le seul moyen pour elle de rentrer au pire exactement euh du coup je reviens je vais terminer avec les ah bah ah bah franchement si t'avais rien prévu de faire ici c'était obligé qu'elle revienne encore une fois oui mais moi je dois aller à la fête c'est parce qu'ils seront pas avec nous avec la fête c'est le seul point que j'avais demandé oh ça va s'ils sont là c'est pas là si si ils sont là moi je tire un fuck et je les ignore oh tout de suite à braquer comme ça j'avais dit que je les voulais pas à la fête et ils seront pas là à la fête donc j'en ai rien à foutre ils seront pas là je vais me remettre au coin du feu c'était bien avec le son du feu tant de cruauté je suis cruel j'avais demandé ça pour que ça soit cohérent avec nos trucs donc voilà parce moi je te préviens je dis tout de suite que je les connais pas je sais pas qui ils sont et ils ont qu'à rester dehors on va voir s'il me rend les soixante-dix pièces qu'il me doit ça me rend les soixante-dix pièces là il y aura peut-être une chance que je le connaisse je pense qu'il y a pas je pense que c'est un petit peu ça me donne les plus bon bon on bon 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 Merci. J'ai écouté des cacahuètes ou wasabi ? Non. C'est super bon. Je t'en ferai goûter quand tu viendras à la maison. Oh. J'ai aimé le wasabi par contre vu que c'est un truc assez piquant et fort. Mais c'est addictif comme produit, c'est chiant. C'est de la poop quoi. C'est ça. Nanana. 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 C'est vrai que c'est un karaoké à faire. c'est un garçon qui me regarde sur des pluies sur twitch tout le temps qui s'appelle l'alex au toxi non je le connais bien c'est lui qui a demandé le tir à ou qui il est tout le temps là sur mes streams d'habitue donc il est pas là aussi la passe et dire un coucou est pris un abonnement donc je sais pas si il m'entend mais il faut que je regarde pour faire ça un samedi après midi s'ils peuvent pas ou sinon un samedi soir ou un dimanche personne qui travaille on cherche toi voilà tu travailles pas le samedi tout moi non à l'exo toxine ok ouais un jour de karaoké je vais lancer bala trop moi le jeu de cartes ça va c'était pas en mode oh non qu'est-ce qu'il y a j'avais dit non tout bad peut-être qu'il le fait l'esprit pour trigger c'est ça que moi je vais les ignorer en durant la fête c'est ils sont à la fête je les ignore c'est ça que je vais le faire c'est ça que j'avais dit qu'ils devaient pas nous rejoindre à la fête mais allez c'est là c'est la fois les connaît pas on s'est dit s'ils me rendent l'argent là peut-être que je les connais mais s'ils me rendent pas l'argent je les connais pas un crime au écart oui c'est nous vous arrivez à la fête vous enlevez enfin au temple des plaisirs vous croisez des nobles qui descendent des carrosses subiment habillés certains même un peu plus dénudés et légèrement habillés et ils entrent directement dans ce grand bâtiment et établissement qui semble très bien gardé par des gardes et il semblerait aussi qu'il y a certaines personnes qui sont habillées comme des mercenaires vous regardez aux alentours et à l'entrée il semblerait qu'il y a une gêne et vous en voyez deux personnes habillées assez salement c'est des habits déchirés et autres qui essayent d'entrer et ils semblent se disputer avec les gardes je vous laisse faire votre débat sur le garde de quoi ? on doit dire ce qu'on dit aux gardes ? ouais non mais vous pouvez pas rentrer vous avez vu comment vous êtes habillés cassez vous allez c'est pas pour vous écoutez écoutez on a été commissionné par d'américa nous devons absolument parler à maître Miklaus et dame Melana ouais ouais c'est ça moi aussi j'ai envie d'entrer ne vous inquiétez pas allez cassez vous allez chez les putes les plus proches et vous allez aussi vous amuser et vous vous là vous là qu'est-ce que vous faites là ? là il vous prend du doigt vous pardon excusez moi comment est-ce que vous nous avez osé traiter des nobles ainsi mon cher cela ne va pas je vais faire tout à fait on a une invitation et où est votre tenue ? nous l'avons sur nous c'est juste que vous nous avez prévu on a dû faire une route ici et pour éviter d'abîmer nos tenues nous avons préféré venir dans d'hôtels à Capara je vois qu'il te regarde de haut en bas il semble avoir une petite hésitation il dit montrez moi l'invitation du coup je lui montre l'invitation il la prend et il dit ok attendons il y a quelques instants je vais voir avec un intérieur je vois qu'il part à l'intérieur et il dit vous voulez surveiller et du coup vous vous retrouvez devant l'entrée avec ces personnes il n'y avait qu'un soldier de raid ou il y en a deux ? non il y en a plusieurs il vient de dire aux autres de vous surveiller j'avais dit ces palmières qu'on aurait dû s'habiller avant de venir bah écoute il n'y avait pas de vestiaire on avait dit qu'on aurait des vestiaires ici on va se changer ici on se connait non ? non vous êtes qui ? je me dis ça aussi ça peut être une improvisation c'est fou attendez mais oui je crois que je me rappelle c'est que j'ai juste pas envie de te voir actuellement parce que voilà attendez mais si vous me dites quelque chose vous n'avez pas participé à un tournoi ? oui j'étais allé plus loin dans l'autre petit groupe improvisé je vois je vois ma foi que fait de tels individus ici ? on a rien à voir avec cette fête on a été commissionné par D'America pour une quête et malheureusement on refuse d'entrer attend au RP on est d'accord qu'on ne s'est jamais réellement rencontré ? oui on s'est rencontré au tournoi et tu m'as insulté moi parce que j'étais un mage elfe et tu as insulté Rico parce que ça a été un voleur néphilim excellent je vois que parce qu'on a déjà fait des quêtes ensemble oui mais il s'en souvient plus, ça date oui ça date, ça m'a changé je vous avoue que même moi on n'est plus trop fraîche et qu'il est fort normal que j'oublie de tels pouilleux que vous êtes tu sais quoi ? ça m'énerve même pas on a été téléporté au pif d'une autre île jusqu'ici on n'a pas trop eu le temps de faire ce qu'on pouvait attendez j'ai pas besoin de te rembourser d'une notion vous voyez que la magie est instable ce n'est clairement pas quelque chose qu'il faut appréhender non non, utilisez donc la ressource que la nature vous offre après tout en tant qu'elfe vous devez bien savoir ça non ? oui, le problème c'est que ce n'est pas qui a choisi ce sort figurez-vous j'ai vu un glyphe apparaître par terre et Rico qui était sur le point de se faire aspirer par je ne sais quoi d'América nous a téléporté ah ouais écoutez vous avez de la chance si c'est d'América ça aurait pu être je ne sais quel cultiste qui essayait de vous sacrifier dans une cave très humide j'aurais préféré ça depuis qu'on est arrivé on nous insulte tous les bords et puis on nous envoie faire des quêtes au pif et maintenant le fait qu'on a aucune idée de comment rentrer dans cette fête juste pour poser une question va nous mettre en péril déjà nos vies et ensuite cette quête oh et euh quelle est donc cette question que vous avez posée au maître des lieux ? maître Miklaus qui est le chef de la guilde des marchands on se cherche surtout à lui poser la question pour cette histoire de vol et de raquettes qu'il y a entre le rift et... pardon... et Belat une question de vol ? il semblerait que des néphilim soient apparus au pif sur le continent et d'América vaut savoir d'où ils viennent et vous... qu'est-ce qui lui fait penser qu'il y a une relation entre ces néphilim et le maître fort élégant de la guilde des marchands ? oh, elle, rien, nous c'est juste que entre le chef... non Red, t'as vraiment pas le nom du... d'archimage, enfin du mage qui nous a aidés euh... ah, l'archimage de la caserne ? oui il a pas un nom... j'ai fait esprit de pas aller chercher parce que ça risque de mettre des pas non c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave l'archimage de la caserne à Enorim semble penser comme nous que ça pourrait être une espèce de... mensonge orchestré par la guilde des marchands pardon soit avoir des gardes gratuits pour leur long voyage soit... entre guillemets protéger un peu mieux les routes on est juste venu ici pour vérifier que leur halib y tenait je comprends pas du coup quand même... parce que je vous avoue que vous l'avez dit tellement de façon éparpillée que je n'ai pas réussi à réunir tous les embouts pour que ça soit quelque chose de logique vous pouvez-vous reformuler s'il vous plaît ? toutes mes excuses messire... pas... ah... non allez-y vous avez bien commencé non non mais si si je suis très connu palmière d'hostic, grand apothicaire, maître de corvus hospitalis, sauveur du monde euh... bon j'ai encore maintes titres à vous énumérer d'hostic ça ira très bien messire d'hostic, veuille m'excuser pour cette divulgation je vous avoue que ces dix derniers jours avec mon camarade Rico et d'autres camarades morts au combat nous avons un peu vécu l'enfer donc crâne c'est encore plus vrai la vie d'aventurier, moi aussi j'ai connu ça à une certaine époque après tout, tout aventurier qui s'engage doit savoir que la mort et le sang est une chose fort courante oui au passage vous étiez potes avec Steve, non ? nous étions des camarades, nous avons partagé certains moments difficiles ensemble qui a permis de comment dire... resserrer nos liens mais malheureusement c'est depuis un bon moment même je dirais à peu près dix ans que je ne l'ai point vu je suis au regret de vous annoncer qu'il est porté disparu sur l'île où nous étions ah, c'est fort dommage, quelle est donc cette fameuse île ? est-ce que ça serait les îles orange de l'ouest ? j'ai cru comprendre que depuis que la mer est partie, ces îles là on a perdu toute communication avec ces dernières non, c'est une île lointaine que nous avons... on n'a pas le temps je m'excuse, je m'éparpille beaucoup oui bah oui, c'est vous qui avez entamé le sujet et vous êtes en train d'y mettre court, cela n'est point logique vous avez raison, on excuse je pense que le plus important serait d'abord de parler de notre cadre actuel je serais ravi de débattre avec vous de quelle île nous sommes, où nous sommes allés une autre fois, si ça ne vous dérange pas bien sûr oui, l'homme qui revient très bien, l'invitation est là, tout est en ordre, tu vois qu'il est avec une personne aussi qui semble ressembler à un servant, qui semble confirmer effectivement votre présence et il dit, ok, il faudrait que tout soit correct, vous pouvez rentrer vous vous donnez une salle, vous pourrez vous changer écoutez-nous, monsieur Premier, je m'excuse de vous demander ça je sais très bien que Kira a sûrement encore une dent contre nous et que vous ne nous devez rien mais, par esprit juste d'aventuriers pourriez-vous demander à Maître Miklaus de venir à l'entrée ? ce serait vraiment que pour une question je ne... alors, puis-je me permettre, le maître des lieux étant donné que c'est sa propre soirée je ne pense point qu'il va quitter cette dernière pour pouvoir vous... vous recevoir non, par contre... excusez-moi, moi j'ai pas tout mon temps, vous vous connaissez ou... ? dites juste ce que l'elfe lui demande, il saura qui je suis bon, je vais faire passer le message si vous voulez non, non, je ne connais point ces pouilleux d'ailleurs, faites-les écarter un peu de la sortie, ils sentent très très fort un bain à mon arrière alors, on y compte bien tu vois, ils commencent à pousser avec vos boucliers allez, cassez-vous, le pouilleux merci, rentrons donc il ne peut pas m'en plaire ok, et du coup, vous entrez dans le temple des plaisirs il va falloir que je vienne chassez aussi votre token alors, je vais quand même faire venir les deux autres, mais je vais les mettre en map hop hop alors, on va faire un change de token pour palmyre ah tiens, je ne peux pas changer, ah oui, je sais pourquoi je ne peux pas te changer il faut que je te supprime et que je te mets ton token ah oui, d'accord il n'y a pas de myrières voilà, et normalement, je peux te changer alors, quelles sont les nouvelles stats de ma magnifique tenue ? c'est vrai que j'ai oublié de faire des... je crois que j'ai oublié de faire des tenues j'ai vérifié ah non, si je n'ai pas tous les bonus appropriés à avoir payé 400 balles pour cette tenue je risque d'être fort outré mon cher ami t'auras juste besoin de rajouter un bonus sur le truc et puis voilà mais je vais te rajouter l'item putain oh la la, je suis de toute beauté alors du coup, vous arrivez effectivement dans le lieu Aïtia arrive avec sa tenue de maid en avant et commence effectivement à entrer comme si c'était la chef et du coup, t'as les femmes qui sont là qui commencent à dire bonjour, soyez bienvenue au temple des plaisirs vous voulez voir Raku ? je pense que vous voudrez peut-être vous changer à qui elle parle là ? à vous mais on est déjà changé du coup non ? oui bon, je vous ai changé en avance mais c'était pour vérifier que les tenues étaient là oui en effet, pourriez-vous nous indiquer les vestiaires s'il vous plaît ? bien sûr, tu vois elle se tourne vers une des servantes et la servante se retourne et commence à se déplacer bon, voilà, tu es rentré, juste je te demande un truc, fais pas trop de bêtises d'accord ? bien sûr, tu vois qu'elle tourne déjà un peu à gauche, à droite comme si elle était écoutée à peine Alicia, s'il te plaît, fais pas de garbuche au secours alors, et paf petit loup, est-ce que vous faites quelque chose en attendant ? j'espère que Palmyre sera gentil et fera ce qu'on lui demande et rien à voir, mais vu qu'Alicia aime beaucoup Réko, elle a pas dit un mot avant de rentrer ? euh non, elles sont vrais qu'elle a pas dit un mot il y a des petits fous c'est pas tout vous êtes plus dedans vous avez pas réussi à convaincre les autres joueurs de vous faire entrer le garde vous laisse passer Palmyre et Kira au moment où ils arrivent, grâce à la servante elle vous dit, vous pouvez utiliser cette salle pour vous changer très bien, je vous remercie je voudrais vous apprendre ici juste, si on a vraiment pas de plan Réko, ça te dirait d'aller en invisible ? on l'attend, pour poser une question c'est exactement ce que je pense vous aimez les nouveaux sons ? très très bien par contre, juste ce mur là il n'y a pas de... du coup je suis un peu jaloux parce que je préfère la chambre d'à côté voilà c'est le moment où elle se va à côté ? ah t'as pas vu les autres salles non non, je t'inquiète pas c'est bon seulement celle d'à côté dans la chambre d'à côté vous entendez ah putain vous entendez déjà des jémissements effectivement c'est le mur qui bouge merci Discord qui a coupé ce jémissement oui, merci c'est Twitch qui a utilisé le banhammer sur Discord pile au bon moment bon du coup on est déjà changé, on peut ressortir voilà, pas de petite data, hop bien sûr Kira tu ne mates pas par contre moi je me reste l'oeil on a perdu Kira on a peut-être perdu Kira Kira a été assue par les jémissements non 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 je suis là, j'avais juste le micro-mute parce que je bouffais des cacahuètes ah d'accord écoute, elle se met dans le contexte et je disais, bah tu vois surtout mon doigt avec des cicatrices et... à cause d'une chose qui s'est passé il y a longtemps écoute, ce n'est pas la première fois que... ce n'est pas la première fois que je... je te rappelle qu'on a pris un bomb dans un bateau je sais enfin bref, ressortons alors Kira a poil dans un bateau il s'en souvient mais par contre le cliff il n'y a pas grand mois non c'est normal on voit où sont les priorités c'est-à-dire qu'il y en a un j'ai sauvé le monde avec l'autre j'ai même pas fait une aventure avec des bisous j'ai raison bah oui j'ai raison c'est bon, nous sommes prêts à redescendre très bien, je vais vous amener tu vois qu'elle te... en disant ça tu vois elle te caresse sa joue et à côté son chemin j'ai un léger frisson dans le dos mais pas de plaisir mais tu sens qu'effectivement elle est habillée très légèrement et d'ailleurs quand vous étiez dans le hall vous avez vu beaucoup de personnes déjà en train de s'amuser dans des canapés dans des... dans des... dans des bancs et autres vous voyez vraiment que c'était... il y a beaucoup d'animations il y a des danseuses nues, il y a plein de choses il y a des gens qui sont en train de s'amuser à gauche à droite il y a un petit côté un peu plus sombre où les gens effectivement sont en train de forniquer lors de moi là-bas et il y a même dans une scène principale où effectivement vous voyez un grand homme bien barraqué avec deux femmes sur la scène et voilà il y a des gens qui s'amusent beaucoup vous remarquez des nobles à gauche à droite et beaucoup de... de mélange oh putain de merde est-ce que je peux faire peut-être quelque chose pour vous tu vois qui commence à te caresser le torse euh... non c'est bon pour l'instant je vais juste t'observer pour me mettre dans l'ambiance vous pouvez nous nous dire que se trouvent maître et dame honnester ? test... fait moi un test de destin plutôt parce que je suis là pour moi ah ok... ah oui bien sûr je les ai vu monter à l'étage supérieur ils sont montés avec avec une autre noble d'une grande famille je pense qu'ils sont montés pour s'amuser en toute discrétion bon bah je les attendrais dans ce cas ça risque de mettre du temps et bien... il était avec sa femme en plus et bien j'imagine que... on va s'amuser pour faire passer le temps bien sûr n'hésitez pas à m'appeler si vous avez besoin d'un autre coup de main oui 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 tout à fait juste pendant qu'ils font ça on a cherpé et on peut faire le tour de la baptise voir s'il n'y a pas une entrée secrète ou je ne sais quoi bien sûr alors je vais prendre du petit loup et aiguille parce que sinon ils vont rien faire bien sûr bien sûr bon on fait quoi ? bah moi faut que j'attende les deux mètres de la guilde vu que c'est pour eux que je suis là et... bon faut juste que je les voie tout court pour qu'on puisse parler à faire mais je sais pas si ils voudraient parler à faire en vrai pendant une soirée ou... oui non comme c'est parti j'ai pas l'impression que ça va le faire je pense que je vais juste passer ma soirée à regarder des meufs danser je pense que c'est une bonne idée je vais juste m'asseoir ici et faire... ouais je vais... wouh yeah yeah wouh wouhou j'ai dit qu'il y a une meuf qui va arriver je vais faire... mais j'ai besoin d'allautique ah lé 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 après tout j'ai déjà lé Lucia qui a prévu de faire un truc avec moi... ouais c'est pas faux moi j'ai rien prévu j'ai juste de suivre ce qu'ils me demanderont surtout qu'en plus on doit être twitch friendly oui si tu perds de ton côté tu peux pas être tu peux être plus twitch friendly tout le chat là est en sueur là clairement c'est surtout moi qui est en sueur oui oui mais toi t'es en sueur mais eux ils sont sûrs pour une autre raison ils sont à 4 à t'es prêt à à payer à nouveau mille boules pour changer la tenue de car ton vtubeur non parce que j'ai déjà le kimono à faire donc non tu m'étonnes et ça commence bien aussi moi mais j'ai pourquoi réussite critique sur quoi sur le destin ah ouais tranquille écoute on sait qu'ils sont en route on pourra patienter oui je pense aussi tu es par contre secours tous ces gardes la route fuck c'est mieux que surveiller que que le palais quoi moi on est sûr que on peut pas se faire voler ça c'est sûr les mecs se rince bien l'oeil aussi au passage ça c'est vraiment m'a mis là dans une situation où je suis totalement dépourvu de compétences la seule fois où comment dire j'ai j'ai connu entre guillemets le plaisir d'achat humain c'est à la 10 et quand oui c'est pas la même chose si il y a eu aussi une fois au chalet avec alicia mais c'est vraiment la seule fois et qu'on va dire j'avais plus l'impression de monter un taureau que tu fasses ou que ça soit plutôt le taureau qui monte ou bien ce qu'on peut faire c'est faire semblant d'être un couple et comme ça au moins on nous dérange pas les yeux à baisser non t'as pas entendu vos visions c'est planté parce que j'étais en train de lire un truc sur la générale en mode peuvent quitter en téprimeur en mode on a en a pris un bain ouais mais vous avez pas lavé vos habits c'est bien de prendre un bain mais si tes habits sont sales tu peux même entendu ce que je t'ai dit tu me parlais alicia que c'est un taureau et voilà ok quand même a pas écouté c'est le seul moment où après j'ai le sabo qu'avec bio ah oui parce que sinon mais je voilà quoi enfin bref je te disais je te disais donc si tu veux on peut faire semblant d'être un couple on pourrait éviter de se faire déranger tu peux être un couple avec une femme de 2 m 40 c'est mignon écoute on a tous des coups voilà j'ai le droit de venir avec ma compagne dans le temple du plaisir pour pouvoir profiter des doux nectares qui nous ont proposé les maîtres et dames à nester ils le font ensemble voilà exactement que voilà on va on va essayer d'éviter de prendre des aphrodisièques mais oui ce serait bien écoute du bon point c'est très compliqué parce que partout où je vois il ya des gens oui moi aussi c'est là il ya des gens là il ya des gens ici il ya des gens là 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 là ah ouais les gars écoutent à moi je te propose qu'on se pète là ça a l'air assez discret suffisamment discret loin de ça et de ça le problème désolé ils sont un peu long je reviens parce qu'en plus il complique encore plus la situation là je viens de voir son test écoute le problème c'est que je t'aurais bien proposé de te mettre sur ma jambe mais j'ai bien peur que tu les brises non non mais toi c'est sûr des coussins ou autre un écoute de ce qui est la bouffe qu'il n'est pas entre guillemets empoisonné vous essayez de rentrer en mode discretos et ils sont en train de louper leur truc non dedans tranquille ils n'avaient pas besoin de faire ça j'avais posé la question mais bon écoute il faut un mois ils font ce qu'ils veulent je suis rien à foutre avec eux imagine si elle je ne pense qu'ils se ramènent ça serait assez marrant oui c'est ce qu'ils disaient d'ailleurs la famille onester ils disaient qu'il était possible qu'ils viennent et qu'ils voulaient que je me présente à lui je sais pas ça ça sent un comment dire pas un traquenard mais un projet qu'ils ont en tête écoute s'ils te prennent à part pour faire des choses n'oublie pas la calme tu au pire tu fais jar que c'est parce que tu fais une prise et voilà quoi désolé il me faut une caméra c'est que j'ai moins vous pouvez appliquer vous pouvez les palmeurs on a besoin d'un caméraman ah ouais pas vrai surtout moi qui adore observer alors c'est comme ça que ça se passe et même les cissures défensives putain non le truc c'est que dès qu'ils sont là je suis obligé de les obéir non je parle de ta posture ah oui tout le temps tu sais comment je me fais vite embarquer par les filles alors du coup c'est quoi ce token est-ce qu'on a des bonus ou pas j'en sais rien je suis obligé bien sûr tu retires juste amana en ligne et pas par les personnes et vous demande d'entrer et du coup vous entrez dans la salle c'est quoi c'est peggy 18 oh boy nos commandes ouais c'est vrai que c'est à trouver une touche l'endroit où vous êtes j'ai pas mis pj parce que ça sert de toi ça en quelque sorte mais vous êtes dans un endroit assez sombre où effectivement la lumière passe un peu mal même fait quelques petits reflets de lumière tu sais pour juste en trouver quelques petits parties tu vois et vous voyez beaucoup de personnes qui sont effectivement en train de s'amuser dans ce coin on s'enfuit on s'enfuit on s'enfuit on s'enfuit on savait pas bon je croyais justement au contraire qu'on s'était dit là et c'est prêt parce qu'il n'y avait personne depuis nous écoute ah bonjour belf beau oiseau mes excuses vous pouvez vous faire quelques petits désirs pour vous envoyer dans les airs mes excuses mais je suis déjà accompagné que vous pouvez le voir d'ailleurs où est-ce qu'elle se barre peut-être que je pourrais vous accompagner aussi euh non non merci vraiment je vous assure pour l'instant je ne fais qu'observer je vous remercie très bien ok elle se retourne quand même elle a sent l'ostilité d'un caractère euh qu'est-ce que pourquoi tu te bats toi je t'en colle une t'avais qu'à l'échapper en tournant en tour déjà je suis pas impoli pourquoi tu viens là elle m'a même pas salué bah forcément elle essaye de forniquer euh Glyph est-ce que tu veux faire quelque chose ? j'ai oublié survenir petit loup j'aimerais juste savoir observer les autres des slavs voir ce qu'ils font et essayer de les imiter ou possible certains se mettent à danser dans un lieu d'autres essaient de séduire d'autres personnes d'autres essaient de se mêler à la fête euh et euh toi petit loup tu es à côté de Glyph euh tu tu enlèves encore à nouveau de la mana ok du coup euh euh c'est bien simple hein ouais ok du coup ça va être long d'autant de Léonester bah du coup j'allais te proposer de nous mettre là mais puisque t'avais l'air tellement décidé à te planquer ici te mettre où ? là ici bah allez vas-y parce que bon on est d'accord qu'eux ils font juste que parler et elle elle fait rien euh non tu vois d'ailleurs qu'elle est plutôt en train de se rhabiller un peu ah d'accord tant mieux parce que ça veut dire qu'elle est j'espère du moins qu'elle est fatiguée Fred on est d'accord qu'il y a beaucoup de bruit en fait autour de là où je suis euh ouais il y a plutôt assez beaucoup de bruit et beaucoup de de gémissement aussi d'accord je vais essayer de chuchoter le nom de Réko savoir s'il est à côté ou non alors je check bien sûr si les coussins en question ne sont pas trop mouillés euh ils sont bien chauds mais pas mouillés on est d'accord bien chaud bien chaud bien chaud mouillés humide c'est que tu préfères juste chaud ok d'accord bon euh du coup je lui tapote sur le crâne pourquoi mouillé 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 je sais pas le tapoteur de Réko et qui est tout loin invisible tu peux lui chuchoter t'allais essayer de chercher les mètres de maison oui tu peux chuchoter il entend c'est ce que j'ai fait je t'écoutais je te jure que si elle va vers nous je vais encore une petite elle est en train de venir vers nous bonjour vous aurez besoin d'un peu de compagnie tu vois qu'elle commence déjà à se mettre à genoux et elle commence à te caresser les gens non c'est bon comme vous pouvez voir je suis déjà fort bien accompagné n'est ce pas ma chair très bien et vous madame vous voulez peut-être que je vous accompagne pour quelques services non actuellement je dois me réserver pour maître et dame honnester je suis là pour eux uniquement pour eux alors ah j'ai entendu qu'ils étaient à la soirée mais je les ai pas encore vus je sais où ils se trouvent ils sont actuellement dans une chambre en train de faire des choses je vois peut-être que vous préférez aussi qu'on monte en haut et faire des choses ensemble non comme vous l'ai dit et que je le répète je suis uniquement à leur service et c'est que avec eux que je ferai des choses s'ils le demandent très bien en ce cas je vais vous laisser vous amuser entre vous comment savoir quelqu'un d'autre rapidement tu vois qu'elle a trouvé un d'autres clients où elle se met à genoux et l'homme a déjà la braquette ouverte et qu'elle commence déjà à faire son travail mais ils sont si vieux au secours pourquoi j'ai comment j'ai atterri ici en voulant faire la fête avec la famille honnester un peu de d'humour oh putain de merde j'étais et quand je fais c'est les mêmes stats que palmeur tout court ouais c'est assez de me toquer j'en sais rien comment ça marche en fait quand tu fais qui droit tu peux changer le costume avec les deux flèches et quand tu fais que les croix sur ton personnage tu as une sorte de deux flèches en mode refresh si tu appuies dessus tu changes d'habit par contre ça allait à toi oui c'est le seul problème tu as trois costumes donc ça c'est facile et du coup où il y a réussite mais est-ce que j'ai vraiment envie d'observer ça ok tu vois Alicia qui qui vient de mettre l'homme à genoux et qui met littéralement une jambe sur son épaule et qui lui faut force effectivement à lui et t'as l'autre qui est effectivement en inspiration d'aide c'est un bon lieu je fais je fais une croix pour son âme rest in peace sachant que Alicia a dit qu'à la base elle venait ici aussi pour fourniquer avec moi mais let's go d'ailleurs en parlant de ça vu que t'es un peu en face d'elle elle tourne la tête vers toi est-ce que tu détournes le regard ? j'ai détourné bien sur moi le regard en fait elle voit pas que je la regarde étant donné que j'ai littéralement un masque sur la gueule mais ouais tu mets le bec vers une autre direction c'est ça exactement tu vois mon bec et puis quand elle commence à regarder je mets le bec derrière très bien euh glyph qu'est-ce que vous faites ? euh moi j'essaie de trouver les maîtres de maison avant de me faire attaquer n'importe quoi ok je vous laisse vous déplacer on est pas en pause ah mais du coup euh ça va les tokens sont pas osés oui non ça va très bien y'a que les esclaves qui sont un peu euh ah ils ont juste un pagne euh euh oui oui c'est vrai mais tricoler le pagne oui oh mais c'est moi qui filme elle qui s'amuse ouais je voulais cliquer sur stream et lancer ton stream mais hop euh hum hum du coup c'est quoi ça ? y'a pas un petit endroit où je peux me cacher et me rendre invisible ? enfin me rendre invisible avec une jarre d'eau genre une fontaine et avec celle où l'eau elle sort de la jarre et la femme elle à poil hum bah ici il semblerait qu'il y ait une chier de personne donc je peux plus te camoufler je suppose ouais ils sont dans un endroit un peu plus euh intime où effectivement y'a très peu de lumière et c'est un peu plus dans un moment Saphornique bon bah il faut j'essaie toujours de shooter un Raiko c'est toujours autour de moi et je veux dire de partir en connaissance et de trouver les les maîtres de maison bah ouais c'est trop capable je sais pas à quoi il ressemble ou moi oh mais merde c'est vrai j'ai jamais vu ah c'est beau la vie non bah non vous n'aurez pas pu faire l'inverse ah non petit loup euh enlève moi 5 de mana en plus il va tomber un plein de mana ah oui d'ailleurs euh moi je les connais plus bon pour l'instant non mais déjà un on les voit pas du tout parce qu'ils sont derrière notre dos déjà pour commencer et en plus il est euh il est tout nu je suis nu j'ai j'ai une image qui est réco et invisible ouais ça s'entend plus bon donc tout ce que vous voyez en fait c'est une personne comme ça avec des longs cheveux et nu juste là c'est cool il a quand même son petit panne hein il est à garder et là allez si ariana ici il a faut le choper please no je ne suis qu'un pauvre twink qui n'a pas trouvé de plan par contre ton masque peut te trahir mon masque ? ouais il me semblait que t'as gardé ton masque ah non non j'ai tout retiré je suis nu vu qu'on m'avait tout retiré bah déjà ce qui va le trahir c'est ses oreilles MDR oui en fait on a charpé j'ai pas compris c'est pourquoi il y avait des esclaves je pensais qu'on allait être vendu donc aussi que j'ai être une bonne marchandise du coup merde j'ai pas envie de baiser un vieux attend j'aurai ou le garde vient de sortir de là où je pense qu'il vient de sortir de quoi ? y'a pas un garde qui vient de sortir de là où je pense non non c'est moi qui t'a cliqué sur la porte et qu'il a refermé un petit peu filtré pardon j'espère qu'il prend de toi non ? ah bah tu sais le maître a l'air d'être fort en dur mais pas trop c'est le bard qui joue la musique depuis tout à l'heure ? en bas à droite de la map ? euh... non c'est... il joue de la musique lui de son côté il y a beaucoup de... tu vois qu'effectivement il y a des musiciens qui sont dans un coin un peu plus récalé mais euh... il y a aussi effectivement d'autres artistes ou d'autres personnes assez étranges qui sont dans le lieu putain mais un bard qui... qui ne copule pas c'est... c'est fort étrange eh toi tu fais rien là ? je danse, je danse, je danse ok elle dit euh... toi viens, dépêche toi euh... oui oh c'est violent c'est violent ah je... mon pied est bugué dépêche toi d'aller servir ce client tu vois qu'elle te pointe l'homme qui se trouve ici Red, j'ai... mon token est là ? non ? hein ? non ok sinon j'ai cru qu'il n'avait plus le contrôle de mon token, excuse-moi sinon c'est juste qu'il n'avait plus le contrôle de ce ton il va lui servir quoi ? allez dépêche toi il faut qu'elle te pousse elle m'a donné un verre qu'on que ce soit à donner ou euh... ouais tu dois ça ah... au revoir un gigant et en plus de ça et en plus de ça et une longue oreille ça me dit quelque chose tu serais pas un nef par exemple ? ou... ou... oui je m'en suis là oh ça tombe bien je suis euh... j'aurais toujours voulu rencontrer un nef avec de nos oreilles rapproche toi de moi un sort, un sort, un sort, un sort n'importe quoi et là Palmyra voit que c'est un alchimiste mais attends oui effectivement tu vois qu'il euh... qu'il a plusieurs fioles et autres il euh... il semble effectivement euh... continuer quelques... quelques trucs assez étranges et d'ailleurs il t'entend une et il dit tiens bois ça tu vas te sentir mieux oh... red red je sais que je suis en focus est-ce que je peux... j'ai pas un test de sens pour m'indiquer que c'est une mauvaise potion fais moi un test de sens merci et il va le voir mais je veux juste sentir avant de boire c'est quelque chose de normal t'as du sens sans sens il ou sans cela et qu'est-ce tu fais ? dépêche toi de boire ça t'arrives pas à compenser quoi comme truc cul sec tu le fais ? ouais cul sec t'as vu comment ça devient flou très très rapidement tu l'as bu en plus en grande quantité cul sec et euh... sous de la fiole et euh... ta tête commence à tourner et euh... il dit euh... c'est bien voilà un qui a du cran allez... commence à travailler et tu vois qu'il commence effectivement à euh... à ouvrir son pantalon ok lui le mèche pas mignon et cette soirée bon oui fais moi fais moi un test de mental euh... moins 20 il va me finir briser rickson qui a la place bien sûr de chercher lui arrête arrête à distance mentale et la côte est toujours à côté t'as oublié de faire le moins 20 mais ouais il passait quand même mais je peux le refaire si tu veux désolé ok du coup t'arrives quand même à résister à son euh... à sa demande et euh... est-ce que tu veux faire ? euh... vous pouvez répéter ? je suis désolé quoi ? ah... dépêche toi tu vois qu'il commence à te prendre par euh... par les cheveux et euh... à te forcer j'ai pas sort discret je suppose faut que je te jouais ici deux secondes hein ? ah non j'ai pas sort discret euh... red est-ce que par pur hasard ici euh... je peux sauter par dessus ? monter ? ouais sauter par dessus effectivement euh... euh... paiement tu veux faire ça ? bah j'ai pas trop le poids je me sire tu veux t'enfuir ? je me esquive et je me tire c'est bon ok fais moi un test d'acrobatie avec un malice de moins 20 bien sûr ouais comme à chaque fois attends c'est vrai que mon plan c'était de la merde à ce point là oh c'est bon ok tu fais un bon tout d'un coup tu te relèves d'un coup et tu te détaches de l'emprise de l'homme et tu montes dans l'escalier et t'as l'homme qui dit où vas-tu mon beau lef ou en chevelure ? tu n'es pas un singe, je reviens ! j'ai regardé si tu te regardes euh... je vais nous chercher à boire je reviens tout de suite fais moi un test de baratinage bien sûr pas de malu parce que j'ai... ah ok pas de moi enfin euh... moi j'ai bien du tout parce que... en longuant le mur fais moi un d'ailleurs je te retire dans ton sein merci c'est du coup en longuant le mur c'est pour trouver le gars merci dieu merci merci en fait tu peux... vous pouvez passer ici vous voyez qu'il y a un petit truc mais en fait c'est un petit... comment dire... un petit euh... arc en fait en quelque sorte c'est un étage qu'il y a ici Red ? ouais c'est un étage ok bah putain j'ai monté sérieux si je monte ok vous montez tous les deux dit que si vous voulez faire d'autres choses pas mieux euh... bah moi j'attends la... la famille de la Nester parce que je dois être que avec eux ou s'il y a un jour qui arrive euh... le prince il y a le gars qui t'arrête il dit euh... tu vas où comme ça tout seul j'ai été appelé par les maîtres de maison et on peut bourrer juste il faut... il faut que j'aille tout de suite les voir ouais fais moi un test de baratinage ou un trente est-ce que... est-ce que je peux me toucher les mèches et essayer d'être un peu plus euh... sexy pendant que je le fais ? non ok j'ai l'air d'ailleurs complètement euh... bourré hein j'ai même d'ailleurs un peu plus de... de euh... voilà euh... on te dit euh... si tu souhaites monter trouve toi quelqu'un euh... pour te faire monter en haut hum... euh... je... bah... ah si fais les diversions... vite ! enfin euh... fais le regarder autre part ok euh... ah je tombe ! tombé sur lui ! ici ! torturosa arène ! ah oui sur lui ! je retire mon invisibilité et euh... du coup je débarque et je fais euh... euh... embêtez pas mon esclave euh... voilà ! voilà ! hier je fais les affaires ! ok alors ! premier truc ! euh... notre chère elle va tomber ! fais moi un test d'acrobat ! j'ai encore le moins 20 du coup ! ouais ! avec bien sûr euh... euh... un petit test de... allez ! y a encore un test ? euh... un petit test de euh... de pisseonde ! euh... pas sûr ! mes mecs euh... euh... prestance ! oh ! bien sûr ! euh... je vois que la dame t'as fait ton... t'as un joli test hein ! euh... prestance j'ai eu un malus avec... vu que l'on est bourré ou pas ? euh... ouais ouais ouais... tu... ou euh... non ! tu sais quoi ? je vais te donner un bonus de plus euh... 20 pour euh... pour le fait que tu es un peu... bah tu es déjà un peu torché hein ! ouais ! bon ! c'est un petit sens ! tu t'écroules totalement par terre euh... euh... tu... tu... tu immiles bien la scène de... tu... tu craches par terre et tout ! l'homme vient te voir et il y a qu'est-ce que tu fais ! et en tant t'as euh... 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 t'as l'autre qui arrive en disant qu'est-ce que tu veux avec tout le monde d'esclaves ! et euh... il a pu plus s'occuper par lui que toi ! du coup il dit euh... ah c'est... c'est... c'est votre escabe ! euh... oui ! euh... très bien ! je m'amusais avec et puis euh... du coup on l'a appelé donc euh... j'ai préféré le suivre au cas où qu'il se fasse euh... il a pas très bien euh... vous voulez que je le descende ? non non ! vous inquiétez pas ! je vais le... je... je vais le suivre pour voir si... si tout va bien ! c'est pour ça que... allez-y ! vous pouvez continuer ! trouvez-vous une chambre et euh... au moins vous pourrez vous reposer ! voilà mon beau ! et je le prends euh... par le coup et j'avance avec lui ! ouais tu vois qu'il t'a pas trop prêté d'attention euh... euh... petit loup et peut-être la sauce qui t'a... qui t'a sauvé ! avance je te suis deux fois bien ! euh... on prend en compte que je le sais par le coup hein Red ! comme un couple tu sais quoi ! euh... 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 c'est tout va bien du coup ! euh... euh... est-ce qu'autre monde regarde ? hé ! vous êtes qui vous ? eh on cherche une chambre ! je vous ai posé une question ! enfin... bah moi je cherche une chambre ! tu vois qui te regarde où t'en vas et euh... quoi vous aimez pas mon masque de loup ? je l'ai acheté super cher ! fais moi un test de prestance moins 30 ! heu ! putain ! ah ça veut dire moins 50 ! parce que toi tu te rappelles tu t'es pas changé hein ! t'es toujours habillé euh... sale euh... cuit ! oh putain ça veut dire moins 50 ! oh mon dieu ! euh... tu m'as dit... prestance ! raciale et moins 30 ! oh putain ! je crois que j'ai aucune prestance ! mais on fait le but de promesse ! ah merde ! non pardon j'ai... attends ! oui j'ai fait une connerie ! attends ! euh... prestance ! attend ! je vais finir par aller les chercher dans leur chambre ! un s'il continue comme ça ! c'est peut-être ce que... le MJ veut mais... ok... Red tu te prends quand même comme ça ? ouais c'est... ça passe... du coup il fait euh... euh... attends t'as eu dit quelque chose ? euh bah j'avais juste dit euh... je cherche une chambre ! très bien ! bah dépêchez-vous de trouver une chambre et euh... changez-vous ! oui mais je veux pas embêter quelqu'un ! du coup est-ce que vous savez quelle chambre est libre ? n'importe laquelle ! la plupart est libre ! celle-là j'ai vu personne entrer ! tu vois qu'il euh... il s'épêche de ouvrir pour toi ! bon bah ok ! bah du coup on va la prendre ! je me jette sur le lys ! tu veux aller voir si une partisane peut pas m'amener à la chambre ? bah au pire on y va ensemble en fait ! bah oui ! t'as eu pour nous ? oui ! bah oui ! bah oui ! genre on dit juste qu'on veut une chambre pour nous quoi ! euh non ! moi je veux trouver la chambre euh... euh... de Nester ! je veux aller les voir ! ah bon bah je t'attends ici alors ! ouais et puis merde je te suis en fait ! ok ! je suis quand même là pour eux ! et ils sont longs ! non ! non ! non ! tu m'adresses pas à la parole ! excusez-moi ! oui ! je peux faire quelque chose pour vous ? euh... j'aimerais euh... trouver euh... le maître et la dame Nester ! je sais qu'ils sont dans une chambre en haut ! mais je sais pas où exactement ! ils sont... ils sont préoccupés ! je sais qu'ils sont occupés ! mais ils m'ont fait venir ici ! extrêmement pour eux ! et ils m'ont acheté aussi cette tenue ! donc j'aimerais bien des fois ! c'est moi la thèse de baratinage puisant ! ça passera jamais ! j'ai pas de pot de retinage ! ah bah si ça me caissait ! bien sûr ! je... je crois même d'ailleurs que j'ai déjà entendu parler de vous ! à toi qui regarde chacun d'autre vous qui est... qui sont... qui est super bien habillé et tout ! et de lui, oui bien sûr, venez me suivre ! je vais vous guider vers... vers leur chambre ! mais je sais pas s'il va vous recevoir ! c'est pas grave, je ne le reçois pas ! mais au moins ça va aussi ! moi je suis derrière Arbond ! c'est à suivre ! Chacha, chacha... 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 Chacha, chacha... Hé ! On part est�is ce qu'il a passé par magie ! C'était impressionnant, merci, le plus bien. Non, même pas, j'ai fait 13. Si j'aurais fait de base, j'aurais passé... Putain. K... Ok, du coup vous montez à l'étage. Oh putain de merde, au secours ! A chaque coin de rue, ils sont par deux ! Les gardes s'inquiènent au moment de vous passer, ils vous posent même pas de plus de questions. Bah bah on est bien habillés. On est plus que bien habillés avec tout ce qu'on a. On n'est pas comme certains, Clodo ! Le sang raccouloir rouge avec le tapis, ouah ! Ah oui, il s'était bien loin. Ah oui d'accord, ok, je vois où ils sont. Tu vois qu'elle frappe à la porte, elle attend quelques instants, aucune réponse. Puis tu vois qu'elle en trouve légèrement pour regarder, jeter un coup d'oeil. Et puis elle vous dit d'attendre quelques instants et puis vous la voyez rentrer dans la salle. Quelques instants plus tard, vous la voyez ressortir et elle vous dit que vous pouvez rentrer. Merci beaucoup. Merci Isabelle. Merci Isabelle. Merci Isabelle. Maman ! Oh la la ! Un régal pour les yeux. Ah, Kiara, Kiara ! Allez-y, asseyez-vous, je vous attendais. Je fais une courbette quand même de noble avec ce que j'ai appris, Red. Le compétence spécial, hein ! N'oublie pas ! Allez-y, veuillez vous asseoir. Excusez-moi, il n'y a qu'un siège à mes côtés, mais vous pouvez prendre celui qui est avec les piques pointues. Il est très confortable, je vous assure. Vous... Je veux vous dire que je m'assoie... Eh bien le bonjour ! Oui ? Vous voulez que je m'assoie avec vous ou que... Oh, bien sûr, essayez-vous sur mes genoux ! Oh bah, je m'assoie délicatement sur ses genoux, vu que je vois... Je l'ai vécu d'ailleurs de ce spectacle, tu y étais très très... C'est nuisant. On est d'accord qu'il m'a absolument pas capté. Je viens m'assoir là, palmière. Si, il m'a été demandé de m'assoir, en fait, depuis tout à l'heure. Je t'avoue que j'ai entendu que Kiara, j'ai pas entendu maître palmière, du coup... Et il dit, asseyez-vous, asseyez-vous ! Oh bah, avec plaisir ! J'aimerais aussi vous servir quelque chose. Tu vois, il commence à servir deux coupes, ici. Assez ! Allez, goûtez ! Oui, bon... J'imagine que c'est ce que je pense que c'est ! Bien sûr ! C'est du vin de Yumea ! Avec de la prodigac ! Après que vous avez goûté, il a dit ça ! Bien sûr ! Du coup, j'ai une légère toux quand il rajoute ça, je fais... Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas des aphrodigacs que vous trouverez dans les basses rues. C'est les meilleurs aphrodigacs de qualité. Oh, vous êtes trop aimable avec nous, mon cher ! Allez-y ! Tu vois qu'il resserre directement un autre alors que tu n'as même pas fini à verre. Limite, je suis en train de boire, mais tu sais, il essaie d'insérer la bouteille pour... Allez-moi plus ! Pour éviter de remplir le verre. Tu sais, deux secondes plus tard, il me prend le verre et en fait, il me met direct la bouteille en mode biberon, tu sais. Alors, vous êtes venu jouer ? Eh bien, ma foi, si nous avons accepté votre invitation, ce n'est pas pour rien. Chérie, pourrais-tu donner un coup de main à notre chère amie qui est invitée ici ? Evidemment, tu la vois, elle se retourne, qui était d'ailleurs avec deux autres femmes, elle se tourne de grosse gare vers votre invitation et commence à se déplacer à genoux sur le lit, au derrière de ta direction. Tu vois, derrière moi, il ne le voit pas, mais derrière mon masque, je transpire un très gros goût. Il a un sueur. Je ne sais pas si c'est à cause de... Il a un très gros masque ou d'ailleurs. Oui, je sais, je l'ai fait tailler spécialement pour l'événement. Allons voir s'il est aussi long et pointu. Ah ah ! Oui, j'arrive. Bon, est-ce qu'on va faire une ellipse ? On va faire une ellipse, ouais, parce que ça ne passera pas en stream si on fait tous les trucs. Oui, même moi, tu vois, je commence à avoir ma dose. Je t'avoue que là, au secours. Mais entre guillemets, Kira, elle fera quasiment tout ce qu'ils lui demanderont, quoi. Ok, du coup, je vais prendre Glyph et Petit Loup pour terminer avec eux. Vous, vous êtes pensant d'un champ. Que faites-vous, Glyph et Petit Loup ? Alors, premièrement, Red, est-ce que je peux essayer de reprendre mes esprits en union de mon mental ? Euh, bah non, t'es drogué. À part si t'as des fioles, euh, non. Et je crois qu'en plus, t'as laissé ton équipement d'ailleurs. Mais non, c'est Rico qui l'a. Ah ouais, ok. Bon, pour ça, est-ce que je peux récupérer mon équipement ? J'aimerais bien être à piller, Rico. Ouais, tu tiens un peu. S'il boit un peu d'eau, boit un peu d'eau. C'est jamais. Je vais suivre les conseillers de récoupir, boire de l'eau, Red. Ok. D'ailleurs, j'ai oublié de passer quelques heures, hop. D'ailleurs, le truc qui ne passait pas, le temps n'avançait pas. J'ai avancé l'heure. Alors, pour en sorte, j'ai pas encore fait avancer l'heure par rapport au temps que Chiara est pas mis en place. Là, pour en sorte, c'est vous, du coup. Ok. J'ai une question, Red. Est-ce que, pour un sort, mon sort de niveau 1 en magie vivant, qui s'appelle Murmure, je peux le faire à travers une porte ? Euh, oui. Est-ce que si je regarde au... au camp de ça ? Ah, sérieux, hein ? Et que je vois le garde qui est posé par là. Je peux lui lancer un sort à distance et lui faire croire qu'on lui chuchote quelque chose à l'oreille ? Bien sûr. Du moment que le vent passe, tu peux faire ça. Ok. Euh... Est-ce que je peux poser la direction d'où vient le message ? Euh... Oui, tu peux. Ok, ok. Il faut que je puisse voir, quand même. Je souhaite que le message vienne de là. D'accord. Qu'il puisse... Entendre ce que je veux dire là-bas. Ok. C'est quoi ton message ? Euh... C'est bientôt l'heure de la relève, viens boire un verre. Ok. Fais-moi un test de baratinage. Moins... Allez, moins 10, seulement. Parce que bon, il est censé quand même attendre aussi... La bonne heure. Bien sûr. Ok. Je te brûle, hein. Encore une fois... Du coup, tu... Ah, il faut... D'abord que je lance mon sort, en fait, aussi. J'ai pas encore fait. Déjà, tu vois trembler sur le cou, d'attendre sur l'oeil. Il sort... Il bondit, il sort son épée d'un coup, il fait... Qui a dit ça ? Il y a un fantôme ! Et effectivement, il voit personne dans les alentours. Hum... Ok, bah je vais... Tu sais quoi ? Tu entends une voix dans le couvercle qui dit, Hey, qu'est-ce qu'il y a, Fred ? Je sais pas, j'ai entendu une voix. Tu vois, et du coup, il s'approche, et l'autre aussi est suspicieux de ce qui se passe. D'accord. Je vais me servir de ça pour une action. Je vais recommencer. En faisant, du coup, le même sort. Je peux le diffuser à une zone un peu plus grande ? Euh... C'est vraiment un murmure. Bah je vais vraiment faire accueil à lui, du coup. Et euh... Lui dire... Fuis... Vu qu'il a peur. Vas-y, je te rassure ton test de concentration. Il l'a déjà fait. Je l'ai fait. Du coup, il l'entend fuit. Il dit... Ah, j'ai encore entendu un bruit. Euh... T'es sûr, gars, que ça va ? T'as pas bu un truc ? Pendant la garde. Normalement, je t'ai dit de rien boire. Surtout leur fiole, ils sont bourrés d'extasie. Et du coup, t'as l'autre qui dit... Non, je t'assure, j'ai un but. Tu penses que c'est les... C'est les bougies. Tu penses à débattre sur ce truc. Ok... Ok, Rico, est-ce que je continue ? Juste... Tu peux essayer de continuer un petit peu ? Tu as un meilleur plan. J'ai pas de plan. Ok, je continue. Red, cette fois, je vais vraiment continuer à le martyriser, si ça te dérange pas. Ok. J'ai pas un sort... Deux secondes, je vérifie si j'ai pas un sort de peur directement. Bah oui, j'ai un sort de peur, en fait. Faut aussi le jeter à travers la porte ? S'il faut que tu aies une vision sur lui. À travers la serreur ? Où tu pourrais, mais... C'est plutôt le couloir que tu vas voir. Bon bah je vais continuer avec mes murmures. C'est intéressant. Concentration. Je peux viser son pote ? Alors, tu peux viser son pote ? Hmm... Ok, je vais juste dire... Quel connard, il me croit même pas ! Ok. Fais-moi un test de baratinage moins 20. T'as réussi ? Non. Ok. Du coup, il entend la voix. Malheureusement, tu as mal... Comment dire... T'as mal fait la position de l'endroit où se trouvait le mec. Et du coup, tu l'as fait plutôt vers la direction où tu te trouves. Il dit, ouais, j'ai entendu un truc vers la porte. Et du coup, tu entends les pas qui commencent à s'approcher de la porte. Et il y a deux mecs qui sont entrés ici. Tu penses que c'est eux qui s'amusent ? Ok. Et tu entends un... Toc, toc, toc. Chier. Heu... Raïko, j'ai mis ! Tout de suite ! Heu, ouvrez ! Ça fait un petit moment que vous êtes dans la salle. Je peux vite me redéshabiller et donner les affaires à Raïko ? On a pas dû faire ça. Raïko ? Petit Lou ? Pardon, je suis... Si, si, c'est bon. Heu... Non, c'est bon, partez. J'ai pas fini de taper dans le fond. Heu... Ok. Fais-moi un test de baratinage avec le manusstratial. Heu... Tac, 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 tac... Hop là, c'est bon. Heu... Mon plan est vraiment un échec de A à Z. Complètement. Y'en a un qui fait bien, en tout cas. Heu... Du coup, t'as les deux qui se regardent et disent, euh... Bon, euh... Je vais... On va attendre un peu, hein. Ouais, c'est pas une urgence. Ouais, ouais, c'est pas une urgence. Heu... Et du coup, tu... Vous entendez pas qui c'est l'oyadou. L'ordre semble être retourné. Bon. Au... Au... Au moins, tu as un qui réussit entre nous deux. Hum... J'ai pas de plan. Je suis désolé. T'as... T'as une idée, quoi que ce soit ? Euh... Pas du tout. Je... Tu peux te faire cramer, si tu veux, après. T'as pas france comme outil à ta mana ? Ah oui, mais euh... C'est un point de mana. Si j'ai pas de baissir, je vais vérifier ça. D'ailleurs, quand t'as confusion aussi, normalement, t'as des malus sur tes concentrations. Mais ouais, ouais. J'ai oublié. Après, je t'avoue, mais j'ai 203 de concentrations. Tout dépend du malus que tu me donnes. Stop. Ça doit être bon. Après, on peut partir au culot et puis dire, hé, on a entendu que les maîtres de maison aiment bien les personnes particulières, vu que mon esclave est particulier. C'est quoi ? J'ai aucun bon nom. Vas-y, deal. Je te redonne mes affaires. Ça me va très bien. Oh putain. Ren, ça te va si je me remets à poil ? Tu peux te remettre à poil, hé. Très bien, c'est ce que je fais. T'es pas destiné. Putain de merde. T'es pas destiné d'être un esclave. Si réellement, c'est des nishlims qui foutent la merde dehors, je vais leur péter la gueule mais comme c'est pas permis. Du coup, on va sortir. Hé, garde ! C'est bon, vous avez fini ? Ouais, on a presque fini en fait. On a appris que les maîtres de maison aiment bien les personnes particulières. Et du coup, vu que lui, il est un peu particulier, on aimerait bien lui faire profiter. Hein ? L'aider faire profiter ? L'aider faire profiter, oui. C'est pas moi qui m'a profité. D'ailleurs, tu t'es échangé, petit loup ? Euh... Moi, je suis habillé comme je suis arrivé. Ok. Il te pose du coup la question pour... Pourquoi t'es habillé comme ça ? Quoi ? T'aimes pas de ma tenue ? C'est de nouvelle génération. Ça m'a coûté super cher en plus. C'est moins un test de baratinage au moins 10. Putain. Putain. C'est parti. Putain. Ok. Euh... Si vous le dites... Oui, si je le dis, mon... Ah ! Qu'est-ce que vous faites là, vous deux ? Ah ! Euh... Ben, on cherche le... Le chef de la guilde des marchands. Vous êtes juste... Vous avez de nouvelles têtes. Vous semblez pas être un esclave, tu vois, qu'il y a de regarder haut en bas. Oui, c'est moi, il y a de nouvelles têtes. Parce que c'est moi ! Putain. Pourquoi t'es habillé comme ça ? C'est qui qui t'a donné ces tenues ? Non, je suis... Non, je suis... Je suis nu, Red. Je suis nu, Red. Non, il parle de Red. Pardon. Non, mais je suis nu avec mon esclave particulier. Voilà. Je vous ai pas vu à l'entrée. Non, c'est... Vous avez oublié que vous m'avez vu. Mais vous m'avez vu parce que j'étais même dit bonjour. Vous savez, c'est mon travail de me souvenir des gens. Ben, ça arrive des fois. Si vous vous souveniez de chaque personne à chaque fois, il y a un burn-out. Du coup, je vous redis bonjour, c'est comme ça que vous êtes sûr et certain qu'on s'est vu. Du coup, rebonjour. D'ailleurs, juste une question, t'as ton capuche ou pas ? Euh... Non. Ok. Et en plus, vous avez vu, je me suis dégoté à super masque. Ah, j'aime. Enlevez ce masque pour que je vois qui vous êtes. Mais on m'a dit que c'était une soirée masquée, du coup... Ah non, regardez, moi j'ai pas de masque. Attendez, je vais vous aider un peu à l'enlever. Tu vois qu'il commence à mettre les mains sur tes cheveux. Mais il est un petit peu dur parce que c'est fait avec du latex et c'est un peu compliqué. J'aime bien ce qui est dur. Tu vois qu'il commence à essayer d'être forcé à tirer les cheveux. Red, ok, Red, Red, Red. J'ai entendu la phrase clé. J'ai entendu la phrase clé. J'aime ce qui est dur. Est-ce que je peux ? Est-ce que je peux de tout ? Est-ce que je peux pas m'interposer mais poser les mains sur elle et dire si tu aimes bien ce qui est dur, je peux largement t'aider. Fais-moi un test de séduction. Allez, moins 10 seulement. Je me hais. Je me hais 6 fois. T'as combien de séductions ? Attends, parce que je dis moins 10 mais... J'aime pas combien j'aime les tests de séduction. Ça fait longtemps que je peux utiliser. Ouais, parce que t'as pas si tant de caisses que ça. C'est vrai ? Ouais. Je vois rien, ça sent. Ça va pas changer grand-chose. Red. Elle te repousse vers l'amant et dit Lâche-moi, esclave. Et tu vois qu'elle te balaie le bras d'un coup. Ce qui te fait reculer un peu. Tu bouscules le garde. Et... Tu sais pourquoi il y a plusieurs palmières ? Palmières, je veux dire. Et il lui dit Pourquoi... Hé, fais attention que tu veux à toi. Et elle te repousse à nouveau. Et effectivement, tu vois la femme qui essaie à te retirer le masque. Que tu n'as pas, bien sûr. Et du coup, ça se fait du bruit. Et t'as les gardes qui reviennent et qui disent Qu'est-ce qu'il se passe ? Et effectivement, ça commence à tirer de la compagnie. J'ai pas envie de lancer un combat. Non mais attendez, vous préférez pas qu'on se mette... Je suis un peu pudique, vous savez. Vous voulez pas qu'on se mette d'abord dans une chambre pour que je vous montre. J'aime pas trop être à visage découvert devant des étrangers comme ces gardes. Ok. Alors, je te fais un manus de 50. Et j'efface les échecs. Et je transforme tout en échecs critiques. D'accord. Je suis quelqu'un qui me casse, du coup. Red, il en a marre de nous. Désolé, Run. Désolé, à mon avis, il y a trop d'échecs critiques, là. Mais je le comprends, c'est normal. Tout à fait normal. Tu veux que je fasse quoi ? Fais-moi un test de bartinage. Avec un mail de 5. On sait jamais. Là, on est à 70. J'en ai 80, je crois. On sait jamais. Ta passe ! Du coup, tu as dit se mettre dans un lieu un peu plus privé. Elle arrête un moment, forcément parce que tu débats et tout. Elle attend. Elle fait très bien. Dans ce cas, dépêchez-vous d'entrer dans cette chambre et retire-moi ce masque. Glyph, tu viens avec moi ? Du coup, je tiens Glyph et puis je l'emmène aussi. Voilà. D'accord, tout le monde. Voilà. Et hop là ! La porte qui se serre devant les gardes va venir. Je me mets à côté de Glyph et je lui chuchote. Tu n'as pas un truc dans ta magie pour essayer de lui faire croire un truc ou qu'elle arrête de nous faire chier ? De quoi ? Je ne suis pas un Jedi. Je vous entends, vous savez. Moi aussi, je vous entends. Ok. J'ai tout fourré jusque là. Ce n'est pas ça qui va me faire fourrer en plus. Je me donne la porte. Et je lui dis, écoutez, on est désolés. On n'avait pas d'invitation et puis on voulait rentrer. Et les choses ont dégénéré. Fortement dégénéré. Ok, fais-moi un test. Attends, tu n'as pas fini ? Ouais, je dirais, s'il vous plaît, évitez juste de nous dénoncer à la garde. On n'a pas envie de finir en taux pour ça. On voulait voir ce que ça fait, ce que faisaient les nobles pour s'amuser. On avait une quête. On devait absolument rencontrer le... Je déballe tout. Je suis bourré. On devait absolument rencontrer le chef de guilde. On disait que le chef de guilde était ici. Les gardes nous ont martyrisés. On n'a pas pu rentrer. Maintenant que je suis à poil. Et puis on m'a fait boire une potion bizarre et je n'en peux plus. J'en ai marre cette vie de merde aventurée de mes deux. Je fais quoi comme test ? Ça va sans faire ça. Effectivement, quand c'est raconté comme ça, c'est marrant. Justement, j'en ai marre. Je fais quoi comme test ? Dis-moi que ça passe quelque chose au moins. Fais-moi un test de prestance de la pitié. Mais avec un malus de moins 20, littéralement. Elle pointe du doigt à sa droite et dit dehors. Ça fait bien de tout balancer. Elle fait des cadeaux quand même. Merci beaucoup. Elle se lève. Elle vous monte la porte. Les gardes se poussent. Je vois sortir en premier. Et vous pointe le doigt vers cette direction. Ne vous inquiétez pas les gardes. Je vous les amène à l'extérieur. Je crois qu'ils ont pris trop de drogue. En vrai, c'est pas si mal que ça. On va parler ? Je sais pas. Je suppose. Je vous laisse de côté. Ils vous font sortir du bâtiment. Enfin, elle vous fait sortir du bâtiment. Et les gars, eux, retombent sur leur truc et tout. Et du coup, je vais retourner sur Kira. Deux heures passent plus tard. Kira. Pamir. Non. Pamir, tu t'es fait dévorer par Troion. Un bruit. Et Kira, toi, tu as passé aussi un bon moment avec le maître de guilde des marchands. C'est dommage. Je vous ai passé du temps avec la femme. Ouais. Vous êtes en fin de... Deux heures qui est passées. Vous êtes en fin de l'événement, en quelque sorte. Et la place a un peu interchangé. Avant, c'était les femmes qui étaient au milieu du lit. Maintenant, c'est Palmir qui est au milieu du lit. Avant, c'était Kira qui est assis sur les genoux. Maintenant, c'est lui qui est assis sur les genoux de Kira. Et du coup, je pense qu'on a passé les préliminaires. Il est temps de passer aux affaires. Tu vois littéralement dead sur le lit. Parce que je tiens à préciser que c'est 0 en dur. Et tu as cette femme. Je ne sais pas si tu te souviens d'elle. Moi aussi. Tu vois la connaissait. Pas du tout. Elle était là. Fais-moi un test de mémoire, Palmir. Je t'avoue que ça fait trop longtemps que j'ai... Durant la fête des Bardes, elle était là. Réussite. Ok. Alors, effectivement, c'est la femme du maître de la Guilde des Aventuriers. Appelée aussi Dame Esperanza. J'ai beaucoup de chance. J'ai été fort bien entouré aujourd'hui. Donc, tu es au milieu de deux femmes de deux grandes nobles de famille. C'est beau. Et du coup... Qu'est-ce que c'est fou là ? Elle, c'est juste en surplus. D'accord. C'est un peu la cerise sur le gâteau. Exactement. T'as tout compris. Et du coup, elle te demande si tu te souviens d'elle. Forcément, tu t'es souvenu d'elle. Et du coup, tu es un peu surpris quand même de passer la soirée avec eux. Et du coup, il dit, bon, du coup, par quoi voulez-vous qu'on commence à parler ? Écoutez, voilà, laissez-moi juste reprendre mon souffle. Je monte de sang parce que je ne s'entends plus du tout. C'est-à-dire que les gens se sont un peu couchés chez moi. J'ai incompris. Les gens dorment chez lui. Les gens dorment chez lui. Hein ? Ah oui, les gens dorment chez toi, c'est ça, t'as dit ? Oui. Ok. Oui, je me doute. Du coup, au pire, ce que je propose carrément, c'est qu'on remette à la prochaine fois là. Parce que... C'est vrai que tu ne vas pas pouvoir parler correctement. Je ne peux pas parler correctement là. Il faut vraiment que... Ouais, surtout ce genre d'histoire. Si ta famille ou je ne sais pas qui entendent... Oui. Exactement. Voilà quoi. Bon, est-ce que vous avez aimé au moins la partie de l'RP ? Je sais qu'il y a eu beaucoup de... Oui, c'est dur long au début, mais oui. Moi, je suis avec la famille Anastair et je peux faire ce qu'ils me demandent. Donc, c'est ce qui compte. Moi, je ne transformerai pas en esclaves. J'ai fait le pire plan de l'histoire. J'ai réuné tous les efforts de Reiko. Et en plus de ça, on se fait... On est dans la rue et je suis à Walp. Non, je n'ai pas aimé cette session. Et le pire de tout, je n'ai toujours que cinq pièces d'or sur moi. Je n'en peux plus en fait. Tout va mal dans ma vie. Je t'avoue, au début, je pensais que Palmière et Carla allaient vous faire entrer dans le bâtiment. Mais je ne sais pas ce que vous avez écouté un échange. En fait, de base, ils n'étaient pas censés venir avec nous dans la fête raid et je l'avais dit avant de lancer l'RP. C'est pour ça que moi, j'ai refusé qu'intégriquement qu'ils nous suivent. Et moi, en fait, c'était plus... Je voulais plus qu'ils me disent c'était quoi la question qu'ils voulaient poser pour que je puisse la poser à leur place, en fait. Et je t'avoue, c'est entièrement ma faute, Palmière. Je suis désolé. Ça va tellement longtemps que je n'ai pas RP, que ma tête s'est juste embrumée. J'ai bégayé comme ça. C'est pour ça que je te posais plein de... C'est pour ça que je te posais plein de questions sur... Oui, d'accord, mais pourquoi ? Pourquoi ? Dis pas moi, quoi ? Et tu t'en posais plein, j'avais l'impression que je faisais plus chier qu'autre chose. Du coup, j'ai encore plus paniqué. Je m'en excuse. Parce que... Et tu as bien vu ce qui s'est passé derrière. Voilà. J'ai failli sucer un homme. J'ai moins drogué. Et je me suis effondré en larmes sur les jupets d'une pute parce que je n'en pouvais plus de ma vie. Oh, c'est beau. Mais moi, je voulais qu'une seule putain de réponse. C'est quelle est la question exacte que tu voulais poser ? Je ne l'ai jamais eue, cette réponse. C'est vrai. Je sais. Je suis désolé. Et pourtant, je t'ai littéralement formulé la question comme ça. Je t'ai littéralement dit, quelle est la question que vous voulez poser au maître le truc ? Et t'es commencé à partir à droite, à gauche, je t'en m'as dit. Surtout qu'en plus, la raison pour laquelle ils sont là est liée à votre quête en plus. À une de vos corps. Donc, ça vous a refait voyager ensemble. Et à la place, il s'est fait droguer. Le problème, Red, c'est qu'on ne confond pas le groupe de Nama, Sivar et tout ça. Parce que Chara et Palmyre, ils ne savent rien du tout sur les groupes de Nephilim là-bas. Je pense que t'as confondu les deux groupes là pour le coup. Ouais, mais de toute façon, vous êtes aussi à être mêlés dans cette histoire. Ok. Et non, non, je suis en effet, je ne comptais pas les faire rentrer. Je suis Palmyre de Stick, je suis invité à une soirée entre guillemets, une orgie, mais surtout par des nobles, il est hors de question, que déjà, je ramène Alicia qui me fait transpirer tous les deux secondes. Les deux ans est passés avec Alicia. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces deux ans ? Elle a du fourniquer avec tout le monde. J'ai peur de redescendre pour savoir ce qu'elle a fait. Vous savez quoi ? Je suis très heureux qu'on m'ait foutu de le découvrir. J'avais clairement pas envie de ramener deux autres bouilleux avec moi. Surtout, moi, que je m'étais fassurée belle pour eux aussi, je voulais avoir une bonne présentation. Non, et puis c'est justement ma faute. Si tout a foiré, je suis vraiment désolé. Surtout, il y avait beaucoup d'échèques critiques, c'est ça le truc. Voilà, j'en ai fait 5, j'ai compté, j'ai dit 4 à Reiko, mais une fois j'en ai fait 5 depuis le début de la session. J'ai fait une réussite critique et sinon 5 écheques critiques. Et peut-être qu'il a enfin eu un récit critique, par contre. Ouais, Reiko il a juste carré la game et j'ai juste foiré derrière. Je m'en excuse vraiment très fort, je suis désolé. C'est pas tout ce que c'était le jeu, de toute façon. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. C'est juste... Mon plan était pas non plus ultra débile, c'est juste que j'ai fait 2 écheques critiques en voulant faire fuir les gardes, ça n'a aucun sens. Alors regarde, nous on a bien mis 30 ans pour comprendre qu'en fait, Red voulait qu'on les rejoigne, tu vois. C'est ça. Nous on était en mode... Bon ils vont descendre en bout d'un moment. Et puis au bout d'un moment, Red nous donne plein d'indices. En mode... Ouais, vous pouvez monter dans les chambres en haut et tout. C'est vrai qu'il a dit quand même 3 fois qu'il était en haut, puis vous pouvez monter si vous voulez. Non mais moi je savais depuis le début au fait. Non, non. Par contre, on pouvait pas monter si on voulait... Non, pour baiser. Il y a dit pour baiser, mais... Oui c'est pour ça, tu vois. Heureusement qu'il y aura après... Il y a une grosse différence entre vous et les esclaves qui sont présents ici, où les servants... Vous vous êtes bien habillés, on sait que vous êtes des nobles, et l'endroit est pour vous, tu vois. Et surtout, moi j'ai aussi un petit plus parce que c'est carrément eux qui m'ont demandé à venir à leur fête d'avoir cette robe pour eux. Donc c'est encore un plus quoi. Et puis nous, tout ce qui s'est passé, on s'est fait TP au pif sur un continent. On s'est fait douiller au niveau des prix d'une quête par Erika. On a voulu... Échec critique en boucle. On a voulu faire ça. J'ai voulu prendre les reines parce que je ne savais pas quoi faire. Et j'ai fini, j'ai juste la merde. C'est comme ça, c'est ma faute. J'ai hâte que les gardes me voient sauver le monde d'ici deux ans, et repensent à moi à walper en train de sucer un homme bleu. J'ai juste bu une potion bizarre. Désolé, 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 désolé. Et pour moi, parce que même moi... Voilà quoi. Je ne cherche pas le cul. Alors, juste comme ça, Red, vu qu'on est en fin de RP et tout ça. Ouais. Est-ce que pour la quête du loup, on a un level up ? Est-ce que j'ai le droit, par pur hasard, à avoir magie discrète, s'il te plaît ? Ça me serait utile pour ce genre de situation. Attends, je regarde, parce que normalement tout est écrit sur la SOTD, tout est bête, s'il y a des level up, parce qu'il y a des level up en retard un peu partout. Non, mais je ne l'ai pas mis en... je l'ai mis en genre en RP général, je t'avoue. C'était le loup de la prophétie, ça ? Ouais. Tu es sûr qu'on ne l'a pas fait en avance ? Non, non. La dernière session qu'on a eue, on l'a assez vite expédité, on l'a fait en une heure et puis en CTB. Ouais. Et puis entre temps, non, parce qu'il y a eu... il y a eu Bumichan qui est partie, quoi. Eh Go, tu peux me confirmer ça ? Bah, normalement, oui, justement. Ok, bon, dans ce cas, avec le SOTD, tout l'update, à faire les level up. Ouais, c'est Rico qui me l'avait rappelé en message privé. Au pire, ouais, je peux vous rajouter maintenant. Ah non, non, le mieux, ce n'est pas que je le fais maintenant, parce que le système des level up n'est pas en... Attends, il marche pour toi, Palmyre, les level up ? Il a marché sans problème. C'est sûr, t'as bien ça ? Non, il a marché, regarde. Tout a été rajouté. Ok, si tu confires que tout a été bien rajouté correctement, je peux leur donner effectivement le level up. Regarde mon charisme. Mon charisme, il est à 85. Il est à 95. Ouais, on va voir mes maîtrises. J'augmente sa bastion, le marchandage, mon baratinage et ma prestance. Ça a été pris en compte. Ok, ok, moi je m'occupe de GIF et de... Paf. Non, euh... GIF et... Réco. Ok, je vous rajoute un level up. Merci. A beaucoup. Ok. Et hop, et voilà. Ensuite, il y avait qui aussi à rajouter ? Il y avait Nama, Sivar, Rexol et Azazel. Nama, Sivar, Rexol et Azman. Allez, où Azman ? Il est tout dernier. Azman, hop. Alors, Azman, lui, je vais en donner 11. Euh, il avait dit non. Ah, il a dit non ? Oui, il avait dit non, il était bien niveau. Euh, attends, je crois qu'il avait dit non au premier et puis après il m'a contacté pour dire tout compte fait oui. Ah, bah, si t'as contacté, t'as... Dans ce cas, oui. Si vous avez que la première fois, ouais. Oh, bon, après c'est bon. C'est blanqué. Sol, un. Sivar, douze. Merci. Voilà, je te monte à trois parce que t'étais à deux déjà. Il fait bien aussi que ça retire le level up lorsque vous faites des level ups. Et Nama. Alors, le level up a bien été retiré. C'est pas que vous avez des level ups à l'infini. J'ai fait tous les bugs. Vu que ça a changé plein de systèmes. C'est moi, ça me dérange pas des level ups à l'infini. Alors, du coup, Red, je te confirme que je me suis bien passé niveau 41. Mon level up a été retiré. Et malheureusement, je n'ai pas la compétence qui a été inscrite. Alors, on va voir. Euh... Il est où ? T'as fait acquis. Gif. 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 Gif moi. Compétence. Donc, effectivement, ça n'a pas été rajouté. Alors, du coup... Magie discrète à rajouter. Hop. Merci le coup. Et t'as eu le courage aussi ? Oui, le courage revient à être mis. D'accord, parfait. Il faut que je fasse la commande. La prochaine fois, je ferai le level up et la commande potion. Comment ça s'appelle, le lessive multiple ? Ah, c'est... Je l'ai... Attends, c'est... Euh... Nanana... C'est imperméable. Hum... Oui, c'est bon. Euh... D'abord, tu dois avoir un perméable expert et après c'est maître, c'est ça ? Yep. Ouais. Ok. Hum hum... Hum... Comment vous avez trouvé cette partie de la paix ? Peut-être lent, je sais pas. Euh... Comme j'ai dit, le début est un peu lent et après ça allait d'une fois qu'on était dans la fête. Ouais. Euh... De la détresse de A à Z. Détresse de A à Z. Ouais, on a pris beaucoup de temps... Rego et moi, désolé. Non, non, le problème n'est pas toi, c'était juste... Je savais déjà d'avance que cette partie d'RP allait être un enfer puisque... C'est... C'est une panique un peu... Tout ce qui est... Tout ce qui touche à ce genre de domaine-là, quoi. Bah, je t'avoue, moi aussi, je suis quelqu'un d'assez gêné quand on parle de... Bah, mais ça j'en ai enfin, mais dès qu'on commence à parler de cul à l'oral, ça me... Bah déjà, juste une boîte, c'est... Tu sentais que t'étais pas très à l'aise, donc finalement, la prochaine fois, on prendra un endroit plus tranquille. Désolé. Tu sais, c'est pas souvent ça là, tu vois. Le mec qui... Le maître, il est ultra énervé quand même, genre, il finit sa grosse truc... Ah, bon, maintenant on parle à faire. Mentalement. T'es pas au perso, t'as pas au perso, t'as j'encore trop bas. Faut te dire aussi un truc, c'est qu'il te dit, parlons à faire sur les genoux de Chiara. Imagine la scène. Avec un nouveau verre d'aprodisiaque. Pour plus. Ce mec est un génie, en fait. Un génie incompris. Mais sinon, ouais, 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 je suis bien, mais sinon... Même si j'ai fait que rater à chaque fois, en fait, je trouve ça drôle. Et Reiko, t'es surtout désolé pour Reiko, parce que je lui ai fait tout foir avec son truc. Euh, bah, on est ressorti en vie, du coup, bah, on va dire que ça s'est bien passé. Il a pris le positif, après. Bah, bah oui, parce qu'en soi, bah, ça aurait pu être encore pire. Oui, effectivement, ça... Les réputations passent très vite dans mon RP. Bah, justement, je... Donc, effectivement, vous êtes plutôt bien débrouillé, malgré que vous n'avez pas trop avancé dans cette aventure. Mais par contre, vous avez fait les bases. Les bases, comment ça ? Bah, vous avez fait votre introduction avec le groupe de Chiara et votre revenu et tout quoi. Mais t'inquiète pas, Chiara, elle les a pas oubliés, hein. Non, non, euh... Elle a toujours la tête dans la tête. Quant à moi, petit loup, t'inquiète pas les potions, c'est la maison qui offre. Depuis quand c'est la maison qui offre ? Depuis que, concrètement, à partir du moment où tu es d'accord sur le fait que je t'insulte de pouilleux, On va dire que les potions que t'avais une dette sont effacées. J'ai eu l'impression que j'avais une dette en plus. Rien à voir. Si, je t'affirme que t'avais une dette. Mais tu m'avais mis le doute, palmière, sur le fait qu'on s'était rencontrés avec Glyph. Mais... Rappelez-vous, vous avez reçu la lettre de elle. Et vous nous avez dit, ouais, on va partir. Et du coup, on était en mode... Que c'est vous ? Oui, et aussi dans mes compétences, j'ai la recette bandage que tu m'avais appréciée. Voilà, exactement. Qui est toujours cachée. Toujours bien là. Mais comprenez bien que, oui, c'est normal que je t'oublie de Glyph, étant donné que, comme d'un, tu es un pouilleux à mes yeux. Bien sûr, je suis un pouilleux. Et de deux ? Je n'ai pas sauvé le monde avec toi. C'est vrai. Juste comme ça, Red, je ne veux pas non plus t'en demander trop, mais est-ce que tu sais où est passé Paf ? Du coup, dans l'or, est-ce qu'il s'est enfuyé avec une troupe de clowns et puis on ne le verra plus jamais ? T'étais avec le groupe de Karin... Et Balmy. Tu peux choisir la face de la région pour laquelle tu es partie. Je vais choisir. Ok. Vous savez quoi ? Paf a tellement stressé de pouvoir faire une musique. Il est parti en ermite en écrire une pour plus tard. Après le prochain tournoi. Voilà. J'écrirai un récit et une chanson sur la lâcheté de Paf qui n'a point d'imagination. Ouais. Au moins, j'ai une magie discrète. Ça veut dire que pour une fois, je pourrais enfin être bourré, à moitié nu, coller un garde et le faire disparaître dans ma poche magique. Pour une fois, ça pourrait être utile, ça. Tu me t'écoutes ? Oui. Bah, écoute, on fait avec les moyens du bord. Le garde, ça se reviendra. Putain, ça fait comme les jeux, là. Ah oui, les... Until Dawn. Le garde, ça se reviendra. Oh, mais qu'est-ce que je vois ? 50 000 points ? 50 000 points ? Hein ? Mais attends, il y a déjà un Kiarao qui est raide. Donc garde-les au frais pour quand je l'aurai fait, comme ça, tu pourras en basse l'intérieur si tu veux. Oui, mais 2 sur la file d'attente, c'est pas mal aussi. Et 3 aussi dans la file. Ok, là ! Ah, je suis à un doigt de toucher le bouton. Allez. Ah, touche ! Non ! Ah ! Alala ! Ça n'a rien à voir avec le Kiarao qui, mais oui. Bon, à trop demander le Kiarao qui, tu vas un autre. Ah, je vais finir par en avoir plusieurs, mon des Kiarao qui, un jour. Mais tu vas en avoir plusieurs. Eh, je pense que c'est trop tard, hein. Ouais, c'est déjà le deuxième, donc ça, ça, qu'on continuera. Bon, bah voilà, du coup, je vous remets tous dans l'intro. Non, ah, laisse-moi en training, je voulais faire le level up de Nama. On va mettre une petite musique. Mais du coup, moi, je vais vous dire une bonne soirée. Je travaille demain et je suis mort de fatigue. Ah, ça me marre. Belle repose-toi bien. Merci. Et encore désolé pour cette session. Bonne soirée. Tchao. Bonne soirée. Bah, à plus Kiarao. Bonne soirée. Tchao. Tchao. Bonne soirée. Ouais, moi aussi, je vais vous laisser, du coup. Bah, vas-y. Tchao. 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 Je vous dis à une prochaine. Bye, bye. Et gros bisous. Tchao. 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 Ma seconde. Dpu. Tchao. 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 Bley. Sous-titrage. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! ... 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